Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique, merveilleux. Et cette semaine, un monde théologien, un monde de dieu, non je ne sais pas. Un monde de merde. Un monde de merde, voilà. C'est trop fou. Pour citer Georges Alvidebolle, c'est ce que j'allais dire. Donc cette semaine, on vous parle de Le Dernier des Dieux. Je crois qu'il y a un mec avec un nom d'Amérique du Sud, un truc comme ça, ou italien, je ne sais pas, on verra bien. C'est Judas qui fait les auteurs. Je cherche les auteurs, donc le dessinateur c'est Riccardo Federici et le scénariste Philippe Kennedy Johnson. Federici c'est plus italien que latin. Est-ce qu'on est là pour juger la géographie de James ? Non, pas du tout. Elle est vraiment pas géniale ma géographie. On va dire bonjour à Diane, salut Diane, est-ce que ça va Diane ? Salut James, écoute, ça va très bien. Merci. Eh bah ça m'a fait plaisir. Fay, comment ça va Fay ? Ça va mieux, merci. Est-ce que tu es fatiguée ? Je sais que les gens sur le chat aiment bien quand tu es fatiguée parce que tu racontes n'importe quoi d'habitude. Eh bah écoute, je suis encore un peu fatiguée mais ça va quand même un peu mieux. Mais bon, oui. Mais hors Montpellier, même Montpellier, Montpellier, Joé Xav qui dit géographie de James, hors Montpellier, lol. Mais même Montpellier, je connais pas du tout Montpellier en vrai. Moi je suis pas Montpellierien, je suis Savoyard. Et encore, même en Savoie, je serais pas, je connais pas. Ma mère qui connaît le nom de toutes les montagnes, moi c'est vraiment pas... Ah, il y a la dent du chat. La dent du chat, ouais, la dent du chat, pas loin d'excédent. Je sais pas laquelle c'est. C'est celle qui ressemble à une dent de chat, voilà. Moi je suis chôte de faire un duel d'équipe sur Jéoguessère Montpellier, comme dit Judas, parce que je connais très bien Montpellier pour le coup. Pas les noms, je connais pas les noms des russes, c'est une grosse dôme là-dessus, mais je me repère super bien Montpellier. Moi je me repère aux boutiques. Alors si la boutique elle ferme, ça fout du coup. Il suffit que la voiture Google soit passée il y a 15 ans et c'est bon, c'est terminé. C'est foutu. C'est ça, même pas 15 ans, même il y a 5 ans des fois, tu sais. Eh, il y a pas longtemps, j'étais du côté de la fac de science, et j'ai croisé une voiture avec la caméra, mais c'était pas Google, c'était celle d'Apple. C'était l'Apple Car. Ouais, c'est ça, je l'ai croisé aussi, du coup j'ai passé la tête par la fenêtre et j'ai fait des grimaces. Bah moi j'avais pas envie d'être filmé, mais ils m'ont pas demandé mon avis. Mais ils font des visages de toute façon. Ah tant mieux parce que j'étais en train de marcher, il faisait chaud en plus. Ça brouille. Ouais. Et vous l'avez pas entendu, mais il y a Vincent aussi avec nous. Salut Vincent, est-ce que ça va Vincent ? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah, je m'attendais à une petite intro comme il a fait la fois d'année. Ouais, je l'ai pas préparée, mais je vous en ferai de temps en temps. D'accord. Mais il faut que j'en trouve des bonnes, quoi. Quand on s'y attendra pas. Je pense que la meilleure intro, c'était mon histoire de la signification de mon tatouage sur le bras, mais qui ne sera réservée que à nos fidèles personnes sur le chat. Et oui, il a tatoué sur le bras le sigle des Mangemorts, voilà. C'est vrai ? Non. Ah bah, parce que... C'est vrai. Je pense pas qu'il soit si fan de Harry Potter qu'il se mange. Non, parce que s'il a ça, il faut pas qu'il me le montre, parce qu'il y a un ce que j'aime pas. Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis pas fan des Mangemorts, mais je suis pas non plus un grand fan de la signification supposée de mon tatouage non plus. Alors, la bad news. On n'a pas dit bonjour à Judas, on ne dit pas bonjour à Judas aujourd'hui. Ah bah, je suis pas dit bonjour à Judas. Pardon, mais moi, c'est que je me suis incossé dans un peu toute la conversation, du coup là, on m'a déjà entendu. Bonjour à tout le monde. Ça va ? Moi, ça va très bien, oui. Et explique, il nous dit, donnez sur le Tipeee pour que je donne effectivement. Si vous donnez assez, je vous révélerai la signification de tous les tatouages de Vincent. De Vincent, je partagerai avec lui. Donnez sur Tipeee, c'est sympa, mais vous inquiétez pas, généralement, James finit par lâcher les dosses, de toute façon. Donc, soyez patient, ça tombera. Mais non, mais non. Mais James, c'est le symbole du spoiler. On veut pas savoir quelque chose, il le dit. Voilà. Du coup, on va commencer cette émission. Avant toute chose, j'avais envie d'en parler un peu, puisque on a des trucs à vous annoncer. Déjà, samedi, qu'est-ce qui se passe samedi, Faye ? Eh bien, c'est le FAQ pour fêter nos 13 ans où on est ensemble, en fait, voilà. Nos 13 ans d'amour, c'est magnifique. Faites ça avec vous. Et donc, pour l'occasion, vous pouvez nous poser plein de questions sur les émissions, sur nous. S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on traite dans l'émission, profitez-en. Faites-vous plaisir. Vous pouvez faire ça par MP si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Discord, ou par mail à jamesetfeuille.com. Alors, on a reçu des mails. On a eu pas mal de questions sur Discord. La maman de Jen nous a envoyé des superbes questions. Ah ouais. Ouais. Ouais, elle s'est super investie. Elle était trop contente de faire ça. C'était trop mignon. Ah bah oui, c'était trop mignon. J'ai adoré. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? D'ailleurs, l'équipe... Arrêtez de dire tout le temps qu'il y a le plus à peine. Je vous jure, ça me fait de la peine quand je vois des questions. On dirait que je suis méchante. Je vous jure, ça me fait... Franchement, j'avais envie d'en pleurer. Mais vraiment, je vous le dis. Elle est sérieuse, là. Vraiment. Donc arrêtez de sous-entendre des choses pas très gentilles. L'équipe s'est plaint qu'il n'y avait pas de questions pour elle. Donc allez-y. Posez des questions pour le reste de l'équipe. N'hésitez pas. Ça leur fera plaisir. On répondra à leur place, comme d'habitude. Oui, vous pouvez envoyer des audios aussi. Oui, vous pouvez. En fait, je voulais demander à plein de monde des audios. Et j'ai demandé juste à Vincent qui m'en a envoyé un. Et en fait, la deuxième personne à qui j'en ai demandé, ça m'a tellement déprimé ce qu'il m'a répondu que je n'ai demandé à plus personne après. C'est Aspades, notamment, qui m'a dit mais je n'ai pas de questions à te poser. Je me suis dit, ah d'accord. Bon, ben voilà. Ça a été... Au moins, ça s'était fait. Donc on répondra à la question de Vincent. Vincent qui nous a envoyé une super vidéo. Si vous n'avez pas écouté le recap de VandaVision de l'épisode 9, ta vidéo, elle était vachement bien. Elle nous a fût tout le gué, mais elle était très bien. Voilà, exactement. Elle était chouette, ouais. Tu fumes vraiment la pipe ou c'est juste pour faire style ? Alors, les deux, mon capitaine. Je me suis mis à fumer la pipe, mais pour une raison qui est simple, c'est pour me donner un style. Franchement, je ne vais pas mentir. C'est vraiment pour me donner un style. Et j'aime bien. C'est dégueulasse, le tabac à pipe, en plus. Ah non, c'est bien meilleur, c'est plus fin. Pas bon, moi. T'es vraiment hipster. T'es vraiment putain d'hipster. Ah oui, non. J'ai joué tellement vite. Et pas sur quoi on s'est attendait. Non, mais parce que j'en ai déjà fumé. C'est dégueulasse. Enfin, moi, je trouve que c'est dégueulasse. Après, il y a peut-être des pipes à... Ouais, peut-être, ouais, peut-être. J'imagine que les tabacques... Ah, mais vous êtes trop forts dans le chat. Vous balancez plein de questions. Je n'arrive pas à suivre pour les copier. On s'en fume la pipe parce qu'il aime les blagues. Ouais, c'est ça. Ah oui, il aime la blague à tabac. Ouais, la blague à tabac. Et fumer la pipe, c'est de droite. C'est un débat également. Dans deux mois, il va priser. Parce que ce sera tellement plus cool. Priser, oh mon Dieu. C'est les gens qui se mettent du tabac sur les gencives. Ah ouais, ça c'est dur. Ah, fumer la pipe, c'est droite. Moi, je ne dirais pas tellement. Rappelez-vous, vous n'avez jamais eu des vieux profs d'histoire coco qui fumaient la pipe ? Mais il y a Cosmic Beast. Il n'est pas là cette semaine. Ah, tu lui avais donné envie de fumer une pipe, il me semble. Mais oui, mais il fume la pipe, Cosmic Beast. Et il l'avait dit la semaine dernière, parce qu'on l'a dit que c'était un peu de droite la pipe. Et il a dit, ah non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas de droite parce que j'avais un proviseur qui ressemblait à Robert U qui fumait la pipe. Ah ouais, mais je vais le redire. On dit c'est de droite, on dit c'est de droite. Ce n'est pas une insulte, c'est juste. Et merci à Sky 2099. 2999. Ce n'est pas une insulte, c'est vrai. Et il y a des gens très bien qui sont de droite, comme j'ai dit. Même si Diane avait du mal à trouver. Mais en même temps, droite, gauche, on se trouve, ce qui est important, c'est le respect et la bienveillance. Voilà, exactement. Diane, je ne t'emmènerai pas sur mon catamaran. Voilà, tu as tout gagné. Mais ça va, tu fais partie des exceptions, Vincent. Je l'ai déjà dit, tout va bien. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, hier, nous étions le 8 mars. En plus d'être l'anniversaire de quelqu'un autour de nous, je n'évolerai pas qui parce que je vais encore me faire engueuler. C'est la journée internationale du droit des femmes. Tu vois, tu dis encore je vais me faire engueuler, tu me regardes. Tu vois, je vais avoir encore des messages. Oui, elle le frappe avec le fouet, on entend hurler. Tu n'aimes pas quand je dis des choses, après tu m'engueules. Mais non, moi je surveille juste que tu fasses attention aux enfants et que tu ne spoiles pas. D'accord. Donc j'ai le droit de dire que c'était l'anniversaire de ton papa. Ah oui, toi tu peux le dire. Voilà, si vous voulez souhaiter l'anniversaire au papa de Feille. C'était hier, je crois que je ne l'ai même pas fait moi. Oui, tu as un petit caca. Bravo. Je suis très nul. Le beau père alors. Donc c'était aussi la journée internationale du droit des femmes. Et je me suis dit pour honorer cette journée, je me suis dit je vais aller chercher des émissions qu'on a faits dans Comics Discovery. Dire mon papa c'est de droite. Ah bon d'accord, je ne savais pas. Non mais avouez quoi, en bouche. Moi je trouve que ça fait très comédie française avec Christian Clavier. Ouais bon bah de droite alors, voilà forcément. Non mais ce n'est pas la journée de Feille et de Diane puisque c'est tout le temps. C'est tout le temps la journée de la femme. Là c'est du droit de la femme. Et donc je me suis dit je vais aller chercher des émissions qu'on a faits où une femme a collaboré à la conception d'un comics ou d'une BD. Et étonnamment, je ne sais pas ce que Judas ou Vincent vont en penser, mais j'ai galéré à trouver, j'ai réussi à trouver 10 titres, mais sur plus de, on a fait plus de 300 émissions maintenant, il n'y en avait pas beaucoup. Et je me suis dit ça en dit long sur le monde de la BD qu'il y ait aussi peu d'autrices qui a accès à la bande dessinée. Bah après, c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément mises en avant aussi peut-être. Elles sont là je pense, mais peut-être que... Et c'est marrant, j'avais plus de facilité de citer des mangakas féminines puisqu'on pense à l'auteur de Ranma Indomie, l'auteur de Sailor Moon, il y a qui d'autre ? Il y a celle qui a fait Full Metal Alchimiste, l'atelier des sorcières, des sorciers, excuse-moi. Donc j'avais des noms qui me venaient comme ça. Je crois que c'est le Bride Story aussi, c'est une fille si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Donc il y a plus de... Et même en France, en franco-belge, j'avais plein de noms comme ça, mais en comics, c'est compliqué. C'est surtout dessinatrices, des scénaristes, j'en connais pas des masses. Il y a celle qui a fait du Bad Girl, j'ai oublié son nom. Voilà, en plus, il n'y en a pas beaucoup, j'ai oublié. Jordi Bélair, on avait... Jordi Bélair, effectivement. En scénariste. Celle qui a fait, moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, qui était aussi scénariste. Oui, Amy Ferris, effectivement, aussi. Après, en dessinatrice, il y a des dessinatrices aussi, mais on n'a pas l'apprentissage de Sarah Pikili, Fiona Staples... Gail Simon. Gail Simon, effectivement. Et puis Karen Berger, créatrice de... On n'en parle jamais assez. Il y en a des autrices aussi, justement, sur Monstress, celle qui a fait... C'est pas la même qui avait fait, justement, Solo en comics Star Wars, qui était pas mal. Marjorie, Duh, un nom comme ça. Il y a Mariko Tanaki aussi, qui a fait du DC aussi un peu, qui fait des trucs cools. Ouais. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas plein, 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 plein comme ça. Après, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait plus dans le manga, dans le sens où, en fait, pour devenir auteur, autrice de BD, il faut avoir lu des... Enfin, il faut, à mon avis, avoir lu des BD de base. Et, en fait, au Japon, il y a vraiment des cibles marketing très précises. Notamment, en fait, ils ont tout un pan du manga qui cible les femmes et les jeunes filles. Le comics américain, alors c'est peut-être avec mes préjugés à moi, tu vois, mais avec, du coup, tout ce qu'on a en représentation, excusez-moi, l'électorat, il a l'air très masculin, quand même. Eh bien, apparemment, moi, j'entends de plus en plus, depuis que je fais l'émission, de personnes qui disaient que, ben non, c'était assez... Qu'au final, c'était assez paritaire, qu'il y avait autant de femmes que d'hommes qui lisaient des comics. Paritaire, franchement, paritaire, ça m'étonnerait. Après, qu'il y en ait de plus en plus, j'en suis persuadé, mais paritaire... Franchement, dans l'électorat, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était 50-50. Sur du comics ? Ouais, aux Etats-Unis, en tout cas. Ouais, aux Etats-Unis. Ben, il faudrait demander à Igor, il envoyer un message. Ben lui, en fait, enfin, Mamie Jeanne, toi, tu le voyais peut-être dans les rayons comics, qui achetait du comics, tu trouvais qu'il y avait beaucoup de filles à l'époque ? J'avais des clientes très fidèles et des filles aussi qui cherchaient à découvrir le comics et qui venaient, d'ailleurs, assez fréquemment du manga ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était pas égalitaire, enfin, je veux dire, pas paritaire, quoi. On avait vraiment, beaucoup plus de mecs qui venaient piocher dans mes rayons que de femmes. Mais après, c'est peut-être aussi très français comme point de vue dans le sens où les filles, en général, elles font lire beaucoup de mangas et assez peu de franco-belges et assez peu de comics, même si elles viennent, de plus en plus. Donc, ouais, je pense qu'il y a un phénomène un peu... En France, en tout cas, on n'est pas très paritaire là-dessus, quoi. Il faut voir, ouais. Du coup, il faudrait retrouver les chiffres aux Etats-Unis, comment ça se passe et tout. Mais c'est peut-être aussi un phénomène... Peut-être que j'ai des conneries, mais moi, c'est ce que j'avais lu plusieurs reprises. C'est peut-être un phénomène comme le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais maintenant, il y a plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo que de mecs. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, c'est intéressant de voir ce gros renversement. Et donc, peut-être que ça va venir aussi dans ce genre de sphères qui sont assez, finalement, proches, le côté geek et nerd. Les filles se l'approprient de plus en plus. Donc, ben, voilà. Moi, je suis plutôt confiante là-dessus. C'est chouette. Après, je trouve quand même qu'il y a une différence entre lire et s'approprier un médium. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Dans le sens, en fait, est-ce que tu vas être parce que tu lis, est-ce que tu vas être aussi à l'aise à participer sur des forums, à donner ton avis sur un titre que tu lis ? Là, ici, on est un exemple vivant de ce micro-cosmo-là. Oui, mais carrément. À s'interroger dessus. C'est sûr. C'est sûr que ça va prendre du temps. Ce n'est pas encore là. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'elles ne sont pas encore dans... Enfin, on ne retrouve pas encore beaucoup de femmes dans la création de comics et tout ça parce que le temps qu'il y ait des fandoms de femmes qui lisent des comics, etc., et qu'après, ça puisse aller plus loin jusqu'à ce qu'on ait une jolie parité dans la création de comics, il va y avoir pas mal d'années qui vont s'écouler, je pense. Après, tu as raison, mais ça peut aller vite. Moi, je le vois sur le monde du jeu de rôle grandeur nature. J'ai vraiment vu en dix ans le média qui se féminisait énormément. C'est quelque chose qui va... C'est vrai que maintenant, il y a plein de femmes, il y a plein de filles qui jouent, alors que c'était très masculin. Quand j'étais ado, c'était vraiment un truc de mec. Et maintenant, il y a plein de filles qui jouent, c'est trop bien. Mais tu vois, des jeux de rôle, il y a beaucoup de joueuses, mais il n'y a pas encore beaucoup de JDR écrits par des femmes. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de MJ femmes. Il y en a, mais elles ne sont pas encore... Enfin, il n'y en a pas encore des tonnes. C'est vrai. notre MJ sur Game of Thrones qu'on a eu sur toute une campagne, c'était une fille. Ok. Personnellement, je n'ai jamais eu de MJ femmes. Et après... Alors là, je vous parle en plus du jeu de rôle grandeur nature, vous savez, pour tous les auditeurs avec le côté déguisé, etc. Je me demande peut-être parce qu'il y a aussi peut-être beaucoup de gens qui viennent du cosplay. Pour le jeu de rôle, ça reste plus masculin avec notamment beaucoup de filles qui sont dans les groupes que j'ai eus. Après, encore une fois, ce n'est que mon expérience. Ils sont souvent, par exemple, les copines d'un des mecs. C'est rare, effectivement, d'avoir vu des tables où, en fait, les filles n'étaient liées à aucun garçon. Le seul contre-exemple que j'ai, et c'était avec plaisir, c'était Diane. Ouais, c'est vrai. Et dans l'orga, il n'y avait pas, dans l'orga de ton asso, s'il n'y avait pas de filles ? Non, dans l'orga de mon asso, il n'y a pas de filles, mais par exemple, pour vous dire, le dernier gène que j'ai fait et que j'ai organisé, c'était un truc première guerre mondiale avec de l'airsoft. On s'était vraiment dit qu'il n'y aurait aucune fille, mais vraiment, de manière très bête. Et on a été très, très agréablement surpris parce qu'on a eu un tiers de filles. Ah, vous êtes vachement contents. Franchement, on était super contents parce que ça fait plaisir de voir que des trucs qu'on pensait un peu réserver à certains gens s'ouvrent. C'était une discussion dont on a vu sur les comics, je ne sais pas si vous en rappelez, sur les fandoms, et je trouve que c'est toujours agréable de voir que ça s'ouvre sur des gens qui sont un petit peu différents. Et là, différents, c'était les filles puisqu'il y a une époque où on en voyait très, très peu. Et tes filles, elles lisent de la BD un peu ou pas du tout ? Alors, ouais. Bon, alors là, ma fille, ma grande, elle lit les sisters. Donc, ce n'est pas du comics. Mais par contre, là, elle a fini. Je vais lui montrer de ce que j'ai. D'ailleurs, si vous avez des messages, même dans le chat ou les autres, de bandes dessinées que je pourrais lui faire lire. L'atelier des sorciers. Non, le truc, l'Umbergen. L'Umbergen, ça va faire rien. Et puis l'autre truc... À 8 ans. Ouais, ça passe. L'Umbergen, ouais. Et le truc style les Goonies aussi, ça passerait pas pour 8 ans qu'on a... Ah, Miss of City. Ouais, je sais pas. Il y avait un petit côté un peu Scooby-Doo. Il y avait un petit côté Scooby-Doo. Ah, peut-être. My Little Pony, elle connaît pas trop. Enfin, je sais qu'il y a des jouets chez ses grand-mères, c'est pas un truc qui la passionne. mais je sais que je... Je pense qu'à 8 ans, My Little Pony, c'est un peu le bébé, entre guillemets, elle pourrait y revenir plus tard. Plus tard, ouais. Je pense qu'entre 8 et 12 ans, c'est peut-être plus trop le truc, quoi. L'Umbergen, c'est sur tout un groupe de scouts, mais féminines. Et en fait, elle découvre un monde un peu fantastique avec des créatures un peu bizarres et tout. C'est vachement cool. Ça sera sympa, ouais. Ok, merci. Merci, merci. Ça va peut-être parler à notre ami Judas puisque c'est la créatrice de She-Ra sur Netflix. C'est ce qu'il a écrit Noël Stevenson. Ouais. C'est ce que j'ai vu. Et il y a Roald Dahl, effectivement, mais il y a la BD de Pédalope Bagieux, Sacrée Sorcière, qui est adaptée de Roald Dahl. Genre, elle n'a pas copié le texte, genre, elle n'a pas fait un copier-coller, voilà, c'est ça. Mais elle a... Elle se l'est réappropriée, en fait. Mais c'est la même histoire que le film adapté avec Angelica Houston et qui a été repris il n'y a pas longtemps avec l'autre avec ses gros yeux globuleux, là. J'obligue toujours son nom. Il est bien, ce truc ? Non, mais le vieux film ? Oui, mais l'autre, là. Anataway. Anataway, merci. Oui, il est bien, sauf que j'ai très peur parce qu'il y a des scènes avec des sous que je n'aime pas. Non, Shira, on ne parle pas de 90, on parle de Netflix. Mais non, celle de Netflix, elle est tellement bien, celle de Netflix. Oh là là là. Je vous jure, je ferai un geek au série dessus. Voilà, il y a des gens qui ont d'ailleurs l'épouse de Noël Stevenson, la créatrice du Shira de Netflix, Molly Osterbag, qui a là une série qui va être adaptée sur Netflix, Le Garçon Sorcière. Ah ouais ? Ah oui, mais c'est trop bien le Garçon Sorcière parfait pour ta fille. Du coup, j'y pensais, j'avais riché là et c'est vraiment très cool. En fait, c'est en rupture de stock partout en France. Du coup, ça fait deux semaines que j'essaie de l'acheter moi, donc j'attends la réimpression. Je voulais le prendre aussi en bouquin parce que je l'ai découvert grâce à James. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer. Bon, j'ai regardé la voir en physique. Oui, pas en... Moi aussi, c'est ça, je le vois en physique. En plus, le mec de Kiné, il est vraiment sympa. Il est vraiment... Sinon, James... Ouais, on va passer aux news. Mais en tout cas, allez lire l'article. Et allez écouter Geek en série. Et si vous avez des conseils ou des recommandations d'autrices, allez-y, faites-vous plaisir que ce soit dans les chats ou dans les commentaires comme d'habitude. Juste avant les news, je veux rappeler qu'on a sorti hier un Geek en série sur The Leftovers, une série qui nous a complètement chaviré, qu'on vous conseille. Et en plus, on a reçu dans cette émission Julie du podcast Deux heures de perdu et de Koumité. Voilà. Si vous aimez Jean-Claude Van Damme. Très, très bien, Jean-Claude Van Damme. C'est un podcast que sur Van Damme. T'es franc, Dux. Oui ! James, maintenant les news. Voilà les news. D'ailleurs, je vais m'acheter le Blu-ray de Goodsport et je veux l'OST. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais vraiment, je pense que c'est un des Geek en série les plus importants pour moi. Je ne peux que pousser l'équipe, vraiment. Il y a une heure sans spoil où vous pouvez vraiment écouter, même si vous n'avez pas vu la série. On essaye de vous donner envie de la regarder. Donc vraiment, ça me ferait vraiment plaisir que vous faisiez l'effort d'écouter cet épisode parce que moi, c'est une série qui me tient vraiment à cœur. C'est un super... Comme je disais sur Facebook, Facebook privé, c'est une super série sur la résilience et sur le deuil et sur plein de choses. Et moi, c'est une série qui m'a chamboulé, qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de réfléchir à des trucs qui m'étaient arrivés dans la vie. Et je pense qu'il y a un avant et un après à avoir vu cette série parce que c'est vraiment une très, très belle série qui parle de choses très, très touchantes. Donc voilà. Avec un casting génial et Damon Liddelhoff lié avec les comics puisque c'est lui qui avait fait Watchmen, la série, la super série. de HBO et donc vraiment, ça peut être un bon lien. Si vous avez aimé Watchmen, jetez-vous sur Leftover parce que c'est vraiment bien. C'est une série qui est un peu dure qui va vous demander un petit, un petit, un petit peu de... et je me fais en... Tu vois, on s'en fout, on attend, on attend. Ils vont écouter l'émission, on n'a pas d'écouter l'arrêt. C'est une série qui demande un peu d'effort pour rentrer dedans qui va vous... qui va pas vous laisser de marbre donc qui va vous marquer donc ça va être... C'est un vignonnage assez compliqué mais vraiment, regardez cette série parce que vraiment, c'est une très, très grande série. Et la série est trop barrée pour moi. Mais non, tu peux pas dire ça. Vraiment, regarde, insiste. Non mais je peux comprendre parce qu'il y a des choses dans la réalisation qui peuvent être difficiles à aborder. Après, c'est sûr, c'est un style particulier. Franchement, Xpert redonne-lui une chance parce que c'est vraiment... Je pense que... Passe l'épisode 3 et ça va aller. Il faut passer la même la saison. non mais c'est... Non mais il a eu du mal à cause de l'épisode 3. Moi, je peux comprendre. La première fois, ça m'avait un peu bloqué aussi. Bon écoute. Enfin bref. Allez, fais les news. Mais allez-y, allez-y. En tout cas, moi, j'avais commencé à écouter votre podcast dessus. Vous en parlez vraiment super bien avec beaucoup de passion et ça donne vraiment envie de s'y mettre. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ça me fait très très plaisir. Donc, ça va être compliqué de continuer sur la bad news. Mais c'est pas grave. Alors, la bad news, James, les news, allez. Donc, la bad news, cette semaine, j'ai un peu galéré puisque je lance l'appel Skype et j'ai demandé à mon cher ami Vincent, est-ce que tu as ton swipe sur la droite ? Et malheureusement, il n'avait pas de news assez marquantes. Si, il en avait. Ça n'a pas voulu prendre. Oui, mais elle était pas taille. Super. Comment ça juge, les news ? Non, par contre, il y a un truc qui m'a fait un peu rire. Effectivement. Il y a eu des leaks par rapport à ce que Zack Snyder voulait faire après son Justice League. Il a parlé en interview et apparemment, Superman aurait redisparu. Donc, c'est un des trucs qui, je ne sais plus si c'était dans son, des pistes qu'il voulait faire dans son Justice League quand on lui a dit non ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est vraiment l'approximation à son maximum, cette news. C'était ce qu'il voulait faire avec Lois Lane. Je crois que c'est ça dont tu vois. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et merci à Vico pour le follow. Il voulait, on parle souvent des producteurs qui disent « Ah, ils brident les auteurs ». Là, l'idée, c'était que dans celui-là, en fait, Bruce Wayne tombe un peu amoureux de Lois Lane et qu'il ait justement un dilemme entre soi, garder Lois Lane et le monde se couvrir sans doute ou quand même ressusciter Superman et casser son amour pour Lois Lane. Et je crois que pourtant dans les comics, ça en est passé des choses. Mais est-ce que ça vous parle, vous, une relation Lois Lane-Bus Wayne ? Non, ça me dirait, ça me dirait, ça me dirait. Je ne sais pas, pour voir. Et apparemment, avec une Lois Lane qui sera enceinte, je crois, il n'y a pas une connerie comme ça ? Amour, gloire et beauté. Vous voudrez faire croire à Superman que le fils n'est pas de lui. Moi, j'ai vu ça sur Twitter. Je pense que le moment où le gamin va casser des voitures, on va savoir que ce n'est pas brusseau et ne pas. Enfin, bref, ça vraiment, on se demande où Snyder voulait aller avec ça. Je veux le voir. Je sais que je ne suis pas dans ta roue, sur ce coup-là, mais c'est vraiment un truc que j'ai vraiment très, très, très envie de voir. On va en parler. J'ai une news par rapport à Snyder 4, donc on va en parler tout à l'heure. Donc, l'été dernier, Urban avait fait une opération, l'opération d'été, avec ses comics à moins de 5 euros. On avait toute une sélection de comics à moins de 5 euros. L'été, enfin, en juin, là où en juillet, je ne sais pas, va y avoir la même chose. Donc, encore une fois, chez Urban. Et, eh bien, ça, apparemment, l'idée plaît. Et ça a été récupéré chez nos amis de chez Padini qui font la même chose. Donc, vous allez avoir toute une sélection de comics pour 5 euros 99. Et, je vais vous donner cette sélection. Il y a combien de comics ? Attendez, je compte en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 comics. Et, dedans, allez, il y en a un que je jette. Et encore, je ne sais pas. Vous allez me dire, si je vous dis Spider-Man Bleu et, non, il y en a 2 du coup, il y en a 10, excusez-moi. Spider-Man Bleu de Jeff Love et de Team Sale. qui l'a vu ? On garde. On garde. Moi aussi, je pense que je garde. Je pense que je le prendrai même parce que je ne l'ai pas. Daredevil Jaune de Jeff Love et de Team Sale. On garde aussi. On garde aussi. C'est trop bien. C'est deux titres. Déjà, Jeff Love, Team Sale. Angel of Darkness dit Spider-Man Bleu, c'est top. Ouais, c'est les deux mecs derrière Batman en long Halloween. c'est des kings. Team Sale, il écrit très bien. Non, c'est Jeff Love qui écrit. C'est Team Sale et Team Sale qui dessine. Ouais, Jeff Love, des fois, il est en automatique. Bref, passons, passons, passons. En tout cas, pas sur Spider-Man Bleu et pas sur Daredevil Jaune. C'est exact. Qui sont vraiment des titres très marquants et très cool. vraiment, deux trucs que moi, j'achèterais. Wolverine, les origines de Paul Gentils et Andy Kubert. Moi, je l'ai déjà. Excellent. Très cool. Ah oui, c'est celui qu'on a, oui. Déjà, rien que pour les dessins d'Andy Kubert, toute la famille Kubert, vous y allez, il y a son père et son frère aussi qui dessinent. C'est des tueurs. C'est des vrais tueurs. Et cette série, elle est vraiment cool. Elle a été très attendue parce que les origines de Serval ou de Logan pour les intimes, elles ont été longtemps attendues. On ne savait pas. De quoi ? Juste pour ça. Ah ouais ? Juste le Serval qui est passé comme ça, là, non. Mais c'est parce qu'on est en train de revoir la série X-Men des années 90 et dedans, il l'appelle Serval. Du coup, c'est rigolo. Et donc, moi, le clouton, oui. Moi, je l'avais lu quand ça apparaissait. C'était un des trucs que je lisais quand ça apparaissait en VF dans les années 2000. Et du coup, j'étais très content de le relire en TPB parce que je l'ai pris en TPB. Et vraiment, c'est une chouette histoire. Je sais même, toi, tu l'aimes bien, si je ne fais pas de bêtises. Oui, oui. Il y a déjà d'autres personnes qui l'ont lu, Wolverine et les Origines. J'adore, c'est vraiment génial. C'est un récit intéressant sur Wolverine. Et c'est là, finalement, où sur Wolverine, ça commençait à être intéressant quand on a commencé vraiment à complètement explorer ses origines. Même aussi, après House of M, quand on a commencé à avoir son passé parce que c'est vrai que le statu quo de Wolverine n'a pas de passé parce qu'il n'a pas de mémoire. Ça a été assez long. Et cette histoire, franchement, elle est super bien. Elle est super bien. Moi, je la conseille et très émouvant aussi. la fin est très émouvante. Schizophile dit qu'il l'a trouvée originale aussi. Et pour une fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, souvent, quand tu n'as pas d'origine et que les gens enfoncent le clou pour avoir des origines, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux et on te dit le mystère, c'était plus sympa. La prélogie, on pense à toi, par exemple. Là, du coup, c'était réussi. Mais c'est parce qu'elle m'énerve, elle me pousse. Pourquoi tu veux qu'on avance ? Je vais prendre le dodeur Elle a fait des émissions de 4 heures sur TweetPix, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas le droit de faire 2 heures. J'ai fait que 3 heures et je pense que je n'ai pas fait assez, je ferai un volume 2. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, Wolverine, les origines de Podjankis et Andy Kubert, on prend, c'est vraiment super bien. Venom Rex, le début du run de Tony Kate et de Ryan Seggman. Tony Kate sur Venom, c'est trop bien. Allez-y, vraiment. J'ai l'impression que la sélection est à l'air plus intéressante que ce que propose Dissi. Alors, on va en parler après. Moi, j'ai un truc à dire sur cette sélection. Vraiment, je trouve que Panini font exactement ce qu'il faut faire alors qu'à côté Urban, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Donc, Venom de Kate, allez-y, c'est vraiment cool. C'est ce que fait de très bons Kate chez Urban. Il y a Tchuki qui demande dans le chat si c'était dans la collection comics de références. Je ne sais pas si c'est pour le Wolverine. Le Wolverine, peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas cette collection. Mais en tout cas, là, tu peux y aller. Pour 6 euros, tu as du très, très bon. Immortal Hulk, donc le début du run de Joe Bennett sur Hulk. On avait lu le premier. Oui, on l'avait lu le premier. On avait dit que ça commençait doucement, mais après, vraiment, ça devient bien sympa. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Ah bah, je continue à lire et c'est génial. C'est vraiment une super série. Angel of the Aranets qui répond à Chucky en disant que c'est la collection Hachette pour l'interrogation. Mais si c'est ça, Angel of the Aranets précise que Wolverine, Origine est dedans. D'accord. Thanos gagne du récit de Kate. Bon, allez-y. chez Marvel, vraiment, il fait du bon taf. J'aime bien cet auteur. C'est Kate, c'est Jeff Shaw. Bon, je n'ai pas lu son truc dessus, mais j'avais lu les conséquences puisque c'était dans le Cosmic Ghost Rider, c'était un peu sur ça. Et apparemment, Thanos Wind, c'est vraiment bien. Donc, vous pouvez y aller. Attention, vous pouvez clipper ce qui va arriver puisque je vais peut-être dire du bien de Mark Millard. Donc, clipper ce qui va arriver. Ultimate super humain de Mark Millard et Brian Nietzsche. Et moi, j'ai bien aimé Ultimate. Le début du mois que je trouve cool. La suite, c'est plus problématique. Mais le début... Non, les deux premières saisons sont très, très bien. C'est-à-dire la saison Chitori et la saison justement où ils commencent à s'impliquer politiquement. Ils désarment une nation du Moyen-Orient. Les deux séries Ultimate sont excellentes. Et donc, c'était dans les années 2000 quand... Tu viens de choquer le chat. Quand Marvel a voulu relancer un peu son univers, ils avaient lancé la gamme Ultimate. Donc, c'était une revisite de ces héros emblématiques. Et là, c'était les Vengeurs et c'est une revisite par Mark Millard des Vengeurs avec un Brian Hitch qui est au top de sa forme. Des revisites assez intelligentes de la part de... Le Thor est une espèce de gourou de secte. Ouais, c'est un intermondialiste, quoi. C'est un genre de... un Tony Stark vraiment plus de droite tumeur à deux doigts du Donald Trump et vraiment, ça va dans la provoque. On est chez Millard mais on est chez du Millard à peu près... Fin. À peu près... Un peu plus fin. Ouais, un peu plus fin et vraiment, allez-y. C'est pour ça. Je pense que c'était pour récits comme ça que Mark Millard est aussi connu. Donc vraiment, allez-y. Franchement, pour 6 euros mais c'est du pain béni parce que allez-y, c'est vraiment Ultimate, c'est vraiment bien. voilà. Ça m'étonnerait qu'ils disent un jour que Kélin Joke c'est pas si bon. Non, non, je commence quand même. Mais tu l'as lu dans Ultimate si je dis pas de bêtises ? Lequel ? De Mark Millard. Lequel ? Ultimate sur les vengeurs ? Non, j'ai lu X-Men moi. Ah ok, bon bah elle a pas lu. Mais Ultimate X-Men au début c'était sympa. Ultimate X-Men au début, mais toute la saga Ultimate, vraiment, allez-y, le Spider-Man c'est génial, le X-Men c'est génial, à ce qu'il paraît même le Fantastic Four, je l'ai pas lu, mais à ce qu'il paraît le Fantastic Four est vraiment cool. Cette gamme, elle était assez intelligente, assez bien écrite, vraiment, allez-y. Donc, le deuxième truc, je pense que c'est le must-have de cette, vraiment, s'il n'y a qu'un seul truc à acheter, et si vous ne l'avez pas déjà, s'il y a un truc à acheter dans cette série, c'est le Hawkeye Ma Vie into an Arme, c'est le démarrage du run de Matt Fraction et de David Arra sur Hawkeye. C'est du très, 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 très bon. Et quand est-ce qu'il... Enfin, il achète combien de maisons exactement ? Il les revend combien ? On n'est pas... On est sur un héros qui est beaucoup plus street, beaucoup plus à la darde des villes. Ah, donc c'est des appartements qui refait, qui revend, c'est ça ? Non, vraiment, c'est... Moi, j'aime beaucoup cette série, je la trouve très, très bien. Donc, vraiment, pour 6 euros, mais c'est... C'est exact. Enfin, allez-y, quoi. Vraiment, c'est génial. Quelqu'un a lu ce Matt Fraction sur Hawkeye ? Pas du tout. Jamais rien lu sur Hawkeye. Personne. Eh bien, je vais vous l'offrir. Marvel, en fait, j'ai l'impression, de l'univers Marvel qu'on connaît, quoi. Vraiment, mais là, tu peux tout acheter. Mais du coup, ça me tente bien parce que déjà, la collection chez Urban, j'avais pu, grâce au prix 4,90, j'avais pu lire La Cour des Hiboux, Wonder Woman, année 1, et là, j'ai aussi le Deuil de la Famille, enfin, Joker Deuil de la Famille que je n'ai pas encore lu, mais je l'ai, quoi. Donc, ça m'avait permis de lire tout ça qui sont quand même des comics assez emblématiques et donc, c'est chouette qu'ils fassent ce genre d'opération, quoi. Après, est-ce qu'au niveau de la qualité, ça va être pareil qu'Urban, on va voir des pages qui se détachent ? Ouais, ok. Ah, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu de problème de pages, mais je sais que c'est arrivé, donc, je voudrais voir. Sur le chat, on a Angel of Darkness qui dit c'est la meilleure série Hawkeye, mais il faut lire le run en entier, ce tome n'est pas suffisant tout seul. Oui, bien sûr, mais bon, c'est un bon début. Et ce n'est pas fini, Thor, la déesse du tonnerre et donc, Jason Aaron. Ça, c'est vachement bien, je l'ai lu. C'est le début de Jason Aaron sur le Thor féminin, on ne va pas spoiler, à priori, tout le monde sait qui c'est, mais on ne va pas vous le spoiler. Mais ça, c'était vraiment bien, je l'ai lu, je me suis la régalée. Allez-y, allez-y. Vous avez du numéro 1 au numéro 8 de la période Marvel Now. Franchement, allez-y, le dernier truc que je n'ai pas lu mais que je vais prendre sûrement, c'est La vie de Captain Marvel par Margaret Stoll et Carlos Pacheco. Donc voilà. Mais putain, mais cette sélection, il n'y a que des bijoux. Il n'y a que des immanquables. Et tu as du Hawkeye, tu as du Thor, tu as du Thanos, mais il y a du Hulk. Franchement, Hulk, le truc, le truc, le truc, le moins vendeur possible, ils le mettent. Alors qu'à côté de ça, Urban ne met que du Batman. Et du Batman moyen. Il y a du très bon, mais il y a du... Là, vraiment, il n'y a que du... Mais après, ils essaient d'attirer justement des personnes qui ne lisent pas trop de comics et c'est vrai que chez Marvel, ils ont eu la chance d'avoir les Avengers, d'avoir tous ces films qui ont cartonné et c'est vrai que du côté de chez DC, on a eu Batman et Wonder Woman qui ont eu du succès, le reste qui n'ont pas trop marché. Donc, tu vois, ils essayent d'utiliser ce qui a marché de faire venir des gens. Daredevil, Daredevil et Jaune, ça ne va parler à personne ? Daredevil, la série, elle a vachement plu. Donc, les gens qui ont aimé la série qui cherchent un titre Daredevil, ça va les attirer. Oui, mais là, ce n'est même pas le Daredevil qu'ils connaissent parce que c'est Daredevil et Jaune. et après, peut-être, ça peut les attirer vers d'autres titres. C'est plutôt, oui, c'est intéressant de se servir de ces films qui sortent pour essayer d'attirer des gens sur le médium d'origine. et que des super potes d'entrée. Il n'y a que des super potes d'entrée pour découvrir l'univers. Vraiment, allez-y, mais vraiment, allez-y. Cette sélection, elle est géniale. Donc, le 5 mai, dans toutes vos librairies, et là, en plus, ils le font dans toutes les bonnes librairies, donc il n'y aura pas question de Carrefour ou quoi que ce soit. Même si, moi, je continue à le dire, les opérations qu'ils faisaient avec Carrefour et avec Leclerc, il y avait des trucs cools dans le lot. ils se faisaient chier à sortir des trucs sympas. Donc, vraiment, pour une fois, Panini fait un super taf. Et j'ai vu sur Twitter qu'Aurélien, donc Aurélien Vivès, avait bossé sur, apparemment, il a bossé dur sur les éditoriales pour vous faire des trucs sympas, À chaque fois, il fait des chouettes éditoriales. Donc, vraiment, allez-y. Cette sélection, elle est trop bien. Ça fait vraiment très envie. Moi qui n'ai lu aucun de ces titres-là, en fait, dès que vous en parlez, je me dis, ah ouais, j'aimerais trop dire ça. Et vu le prix, en vrai, si j'ai de l'argent de poche en mai, il n'allait pas assez. Ah bah ouais, tu peux tout te faire. Franchement, là, moi, dans tous les titres, il n'y en a pas un seul. Le seul que je ne connais pas, c'est le Captain Marvel, honnêtement. Ouais. Mais tout le reste, vas-y, je pense. Vincent, s'il y a un truc, si il y en a trois, que vraiment, tu conseilles à mort ? C'est... Je conseille... Alors, à mort, le Dardovision, que je trouve meilleur que Spider-Man Blue, le Wolverine Origine et le Ultimates. Parce qu'encore une fois, Ultimates, c'est hyper fondateur pour le renouveau de Marvel. Et si vous avez tous les Avengers... Alors, il y en a certains au cinéma, il y en a certains qui vont peut-être le regretter parce que ce n'est pas des grands fans, mais ça vient de là et parce qu'il y a eu cette relecture moderne qui a relancé Marvel. Moi, je vous dirais le Venom de Kates parce que vous allez découvrir le run de Kates et vous allez découvrir tout ce que Kates a fait. Donc après, vous pouvez passer sur le Silver Surfer Black qui est génial sur tout ce qu'il a fait avec les Gardiens des Galaxies. Kates est en ce moment sur... Chez Marvel, il fait du très, très cool. Donc vraiment, allez sur ça. Bon, Spider-Man Blue et Daredevil Blue. Enfin, moi, Jeff Lobb, Team Sales, ça me rend du rêve. Donc allez-y. Et effectivement, mais Ultimate et Hawkeye, c'est immanquable. Vraiment, allez-y. Allez-y. Donc en balance, je rajoute le... Donne-moi un dernier pour mettre Immortal Hulk. Parce qu'il y a Immortal Hulk que j'adore trop. Il y a Schizophile sur le chat qui dit que ses trois favoris, c'est Wolverine, Immortal Hulk et Daredevil Yellow. D'accord. et voilà. Faye, est-ce que t'as des... Il y en a qui te tentent plus que d'autres dans le... que t'as lu ou que t'as envie de lire ? Bon, bah moi, j'ai beaucoup aimé le Thor de Jason Aaron. J'avais trouvé ça cool. Après, j'aime beaucoup tout ce que fait M. Gates, là. Donc moi, je conseillerais ça parce que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Sinon, le Wolverine aussi, très bien. Le Spider-Man, j'arrive pas à me rappeler si je l'ai lu ou pas, en fait, comme je retenais pas les outers à cette époque. Du coup, moi, je vais les prendre immanquablement, ces deux-là. Mais t'as bien aimé Batman en Halloween, a priori. Oui, bah je pense pas que je devrais les tester. C'est moins pour l'art. Ouais, c'est moins. Mais dans la même veine, il y a Hulk Gris et Captain America avec... Captain America... Captain Marvel me tente moins, par contre. Captain Marvel, bah je sais pas ce que c'est. Je connais pas. En plus, je connais pas. Si, Carlos Pacheco, il a pas bossé sur du Star Wars ? Non, je crois pas. Ça me dit rien. Après, peut-être que je me trompe. Et Schizophil dit que le Daredevil d'Yélo, il était quasi introuvable. Donc apparemment, ça serait... Le truc a pas manqué. D'accord. Et Diane, est-ce qu'il y a des... du coup, des trucs qui te tentent ? Eh ben, du coup, comme vous en parlez, je me dis, si j'ai assez d'argent, je me les prendrai bien tous. Mais sinon, Captain Marvel a l'air de pas mal m'intéresser. Wolverine Origins, parce que j'aime bien Wolverine. Je pense qu'en troisième, je sais pas, faudra que je vois un petit peu qu'est-ce qui me tente si jamais j'en prends que trois. Mais je pense que si je partirais sur tous, comme ça, au moins, je les aurais. Et voilà. Si je les trouve tous. C'est une petite frise en plus pour les fanas de belles bibliothèques. Ah, c'est beau. D'ailleurs, elle a la petite frise. C'est pas de belles bibliothèques, malheureusement, mais un jour, un jour. De beaux cartons. Ah, c'est ça. Et Judas, si tu veux, il y en a... Tu as dit que t'en avais pas lu, mais... Ouais, ben en vrai, si il y en a qui te... Je suis pas fan de Venom après, donc peut-être pas Venom. Je suis pas trop... En vrai, peut-être... Son Venom, à lui, est cool. Vraiment, je veux pas survendre J'ai vraiment le cul de la merde sur Venom, donc... Mais là, pour le coup, c'est vraiment bien. En vrai, je note ça. Je me mets un marque-page avec une alerte et quand ce sera le temps, je verrai combien j'ai de côté. C'est quoi déjà la date exacte ? Du coup, ça en met... Le 5 mai. Et moi, je pense que j'irai faire un petit tour à Easter Egg et peut-être que je leur devrais... Ou peut-être... D'ailleurs, j'en ai parlé samedi, mais peut-être en reparler on est passé chez Argue. C'était quand ? C'était jeudi, non ? Jeudi ou vendredi ? Je sais plus. Donc, Argue, c'est une librairie... C'est du samedi. Il y a un mot spécial pour les librairies de BD ? C'est librairie de BD, en fait. Bédéry. C'est très moche, Bédéry. Non, non, non. Ça existe, Bédéry. Effectivement, il y a d'ailleurs des librairies de BD qui s'appellent la Bédéry, pour de vrai, à Aix-en-Provence. C'est pas très bon. Moi, je ne trouve pas ça ni moche ni beau, en fait. Je m'en fous un peu. D'accord. On va dire librairie de BD, alors. Librairie de BD. Ou comic shop. Comic shop, si tu veux. Mais après, ça ne vend pas que des comics, donc après, ouais, du coup, on met tout dans le comics. Où est-ce que... Roman, graphie, story, peut-être ? J'en ai fait un objectif. Je te déteste. Enfin, bref. Donc, on y est allé parce qu'on avait un colis à y récupérer. Et du coup, on en a profité parce que c'est une roman graphie, story. Non, normalement, ça me fait trop du mal. Donc, une librairie de BD que j'avais, dont peu les reines, qu'on n'avait pas visité encore parce qu'elle n'est pas trop dans le quartier où on est, nous, habituellement. Et du coup, on a fait le petit détour qui va bien. Et au final, le petit détour, on n'est pas si loin du centre-ville, au final. Ok, ce n'est pas vraiment au centre-ville, centre-ville, mais on est à deux pas d'observatoire. Ils sont vers Clémenceau, vers... C'est comment l'église qui est juste à côté, là ? Feille ? Je ne sais plus. Tu ne sais plus ? Bon, vers Clémenceau. Non, mais ce n'est pas loin de l'arrêt... Non, pas rondelé. Mais non, attends, attends, que je réfléchisse. Ce n'est pas loin de l'arrêt Saint-Denis. Oui, voilà. Ok, oui, ça va, ça reste en ville, vraiment en ville. C'est dans quelque chose. Oui, c'est vers rondelé, c'est ça. Ben voilà, c'est vers rondelé, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais rondelé, c'est un peu plus grand. Et vraiment, la librairie, elle est un peu plus petite que Planète, mais elle est peut-être un tout petit peu plus grande qu'Azimuth, je ne sais pas. Enfin, le coin comics de chez Azimuth. Le patron est vraiment super sympa. et en plus, vous avez un petit coin. Je ne sais pas si on a le droit de s'y poser encore, mais il y a un coin où vous pouvez vous poser et je ne sais pas si on peut choper une BD et lire une BD, mais en tout cas, on peut voir il vendait de quoi se restaurer si on le souhaite. Et vraiment, c'est sympa. Donc, si vous avez l'occasion, je n'ai pas la... Est-ce que vous pouvez meubler le temps que je cherche l'adresse ? Je ne sais pas, il y a Chucky qui dit qu'il a l'erreur 3000, je ne sais pas ce que c'est. Moi, le temps que tu fasses, que tu cherches, je peux meubler en donnant la critique du comics qu'on va faire. Non, non. Oui, comme ça, on va au lit. C'est bien dessiné. C'est 4 Revenus, Georges Clémenceau, donc à Montpellier. Donc, allez-y, si vous avez l'occasion. Ouais, ouais. J'ai pas ce rapport. En fait, c'est bon pour tout le monde. La critique, c'est fait. C'est fini. On va vous dire qu'après, commencer à réfléchir à votre co. Mais je n'ai pas fini mes news. Après, les auteurs, on passe à la roco directe. Je vais juste répondre à Slash HL D13 que je ne saurais pas mieux prononcer ton nom, enfin ton pseudo, parce qu'à l'oral, ça sera plus simple. Du coup, c'est une librairie qui a ouvert un Kickstarter, donc elle n'est vraiment pas encore ouverte et je crois qu'ils n'ont pas encore de local, mais une librairie avec son Provence qui va être spé imaginaire et qui va faire aussi une partie coffee shop. Donc voilà, ça va être fort sympa comme concept parce que Aix manque un peu d'endroits cosis où se poser en dehors du bookstore et... Bookstore ou bookshop, je ne sais plus. Et ouais, il n'y a un peu que ça comme librairie. Il y a eu le Lagon Noir aussi qui a ouvert, mais bon, voilà, il y a des chouettes projets sur Aix-en-Provence, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y passer et voilà. Et j'ai des potes aussi à mot à mot si vous voulez aller leur faire coucou de ma part, n'hésitez pas. Voilà. Et comme ville de droite et que son Provence, tu te poses là quand même. Ah oui, oui, complètement. Ça, c'est intéressant comme information. Connaissez-vous des biens à vendre ? Ça m'intéresse. Voilà. Ça doit être très cher. Oui, prépare-toi à donner beaucoup d'argent. À casser le PEL. C'est clair. On va passer à une... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, on va en parler. Du coup, alors que le nouveau film de Disney, Raya... Raya ? Raya ? Non, je n'ai pas noté le nom. Raya, je crois. va débarquer. Donc, elle débarque au cinéma aux Etats-Unis mais aussi sur Disney+, avec, comme Mulan, un petit supplément de 30 dollars si vous voulez voir le film. Oui, petit, oui. Effectivement. Mais je crois que ça n'avait pas trop marché. Je ne sais pas s'ils avaient... Ils ont... Ils ont communiqué sur l'archive autour de Mulan ? Non, ils n'ont pas communiqué. Je m'étonne. Enfin, bref. C'est un bon signal quand ils ne communiquent pas. Mais Disney+, ils ne communiquent pas trop sur leur chiffre, en fait. Mais en tout cas, il y a eu des petites interviews des patrons de chez Disney+, enfin, de chez Disney, en tout cas. et, apparemment, le film autour de la veuve noire avec Scarlett Johansson, donc Black Widow, serait toujours... Attends, t'as pas précisé que pour Aya, en France, c'est pas dispo sur Disney+, pour l'instant, parce qu'ils attendent de voir... Chez nous, c'était annoncé en avril, et ils attendent de voir si les ciné vont réouvrir ou pas. Donc, on verra si en avril, ils vont faire comme pour Mulan ou le mettre plus tard et l'intégrer. C'est-à-dire que nous, en France, on n'avait pas payé pour Mulan, on avait attendu un peu plus longtemps et ils l'ont intégré au catalogue. D'accord. De toute façon, enfin... Oui, non, mais c'est bien de le préciser, quoi, c'est pour ça. Mais Black Widow, ce serait toujours envisagé au cinéma le 5 mai, alors qu'il devait être sorti depuis un moment déjà, mais ils avaient dû le repousser à cause du Covid et tout le monde avait complètement oublié ce film. Enfin, moi, en tout cas, j'avais complètement zappé l'existence de ce film. Je ne me rappelle même plus qu'il devait sortir à un moment. Je pensais qu'il avait que j'ai annulé, quoi. Oui, tout ça, chacun, sans bon... Le film est sorti... Enfin, Endgame est sorti depuis un moment, mais l'avenir de Black Widow dans le MCU, c'est un peu compliqué, sans trop vouloir vous dévoiler les intrigues de Avengers Endgame. Mais il y a quand même eu un film. Et est-ce qu'on le verra au cinéma ? Est-ce qu'on ne le verra pas au cinéma ? Et est-ce qu'on le regardera si ça sort sur Disney+, là est la question et c'est la question que je vous pose. J'ai l'impression que Faye n'a pas l'air de vous voir. Est-ce que tu as envie de répondre à cette question ? Non. Je m'en fous. D'accord. Parce qu'il y a Johansson et Machine qui fait des faux accents russes. C'est comment déjà... Pourtant, je l'aime bien s'être oublié le nom de l'actrice qui joue avec elle. Rachel Weisz, non ? Rachel Weisz, oui. Toi, Vincent ? Oui, si. Là, en fait, j'avais presque envie... Ça veut tout dire. Ouais, non, mais parce qu'en fait, j'avais presque envie après Endgame de ne plus regarder de films Marvel. Ah, du tout ? Ouais, ouais. Même le dernier Spider-Man et tout. J'avais presque envie de me dire bon, ben voilà, c'était très bien. Maintenant, c'était la grosse phase. J'ai plus une forte envie. Alors, je sais que je les regarderai parce qu'avec l'émission, on en parle. Mais là, j'ai vu sur Disney+, on en avait parlé même il n'y a pas longtemps. J'ai vu WandaVision. Non, ben finalement, derrière, allez, à la limite, il y a Doctor Strange qui me tente parce que c'est Sam Raimi. Mais en vrai, là, tous les autres trucs qui sortent, ça ne me tente pas plus. Et puis, le Black Widow n'aura pas de... n'aura pas, à mon avis, pareil, c'est en spoiler, mais il n'aura pas de conséquences parce que je crois que ça se passe dans le passé, de toute façon. Ben oui. Donc, bon, pas forcément très hypé par le truc. Et puis, Judas a raison. Enfin, j'avais... Ce truc, c'est tellement une arlésienne qu'on l'oublie. Par contre, je pense qu'on a eu du bol pour le Covid, que ça arrive, que ça annule et que ça retarde Black Widow. Mais si ça avait été à l'époque de Infinity War et de Endgame, je pense que les gens auraient été fous. C'est-à-dire ? Ben, ils auraient été fous que les films soient repoussés tellement ils étaient attendus. Oui, oui. Oui, oui, effectivement. C'est plus dans cette optique. Diane ? Ouais. C'est moi. Traduction. Ouais, ok. Si je tombe dessus, pourquoi pas ? D'accord. Il faut déjà que je me refasse tous les marmèles de base et après, on verra. J'ai commencé J'en profite. Du coup, je ne sais pas si Judas voudra nous rejoindre pour cette fabuleuse expérience mais je sais que Vincent était prêt à le faire avec moi et Diane aussi. Diane, elle a dit oui à plusieurs reprises samedi notamment. Donc, moi, j'avais envie de faire une tier liste des films du MCU avec vous en fait qu'on fasse ça en live et du coup avec vous dans le chat qu'on décide j'explique un peu le principe des tier liste pour les gens qui ne sauraient pas. En fait, on va prendre tous les films du MCU et puis on les classe avec des notes de C pour vraiment le God vraiment les trucs qui valent vraiment le coup A, A, B les trucs ou C, je ne sais plus. Et à la fin, c'est le Winter Soldier qui gagne. Ah non, à la fin, c'est Doctor Strange en tout dernier. C'est le pire film et c'est le pire film. Moi je dis en premier Winter Soldier. Ah, en premier. Ah non, en premier, bon, je ne vais pas... Il y a qui qui demande c'est quand la tier liste ? C'est quand la tier liste ? Je ne sais pas parce qu'on a plusieurs on a plusieurs on a plusieurs samedis de prix parce que je voulais faire ça un samedi soir. Mais on verra. Donc déjà... Ah oui, il faut que je vois ceux que je n'ai pas vus. Non mais du coup, j'en profite pour voir si dans le chat ça vous intéresse ? Est-ce que c'est un truc qui vous tenterait de faire qu'on fasse ça ensemble et qu'on rigole ? L'idée c'est d'en débattre et de revenir un peu sur la MCU un peu comme on avait fait Rode, je ne sais pas si tu te souviens. On avait fait le journée tout à nos et on avait revenu on était revenu sur tous les films du MCU un par un. Là du coup, on ne va pas faire un podcast sur chaque... Apparemment, ça intéresse. Il y a Chucky, Lena qui sont déjà... Donc l'idée c'est d'en débattre avec toute la mauvaise... Ça va être complètement absolument pas objectif ni quoi, on va juste être de mauvaise foi absolue et puis juste tracher. Ça va être intéressant. Vous n'attendez pas des critiques très construites. Et en plus, je voulais faire ça avec Antonin. Antonin, il a des avis très très divergents par rapport au... Son film préféré c'est Iron Man 3 donc déjà c'est sûr qu'on va rigoler. Ça va être marrant. Donc l'idée c'est qu'on décide ensemble de cette tier list. Ça pourrait être rigolo. Afin que vous puissiez tous ici savoir quel membre de l'équipe vous détestez le plus. Ah oui c'est ça. C'est pas avec lequel vous êtes dans ces gens. des membres de l'équipe. Vous n'avez absolument pas participé à cette émission puisqu'elle déteste les listes. J'aime pas classer, ça m'énerve les autres. C'est comme si t'avais des enfants que tu les classais c'est débile. Moi c'est ce que je fais en fonction de leurs préférences. Non mais je sais pas l'art c'est tellement subjectif. non quoi. Bon après les films du MCU est ce que tu n'as pas classé les films alien comment ? Non je n'aime pas classer. Enfin bref c'est pas grave. Far From Home mais non mais moi j'adore Far From Home vraiment. J'ai aimé que la scène il faudra que je vois ce film en plus. C'est spénile. Oui 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 Far From Home aussi. Donc voilà. C'était... Regarde que la scène post-générique. C'est vrai que la scène post-générique est très très bien. On va passer à la deuxième. Le deuxième. Le truc qui va un peu... Ah c'est pas fini la news ? C'est pas fini il y a encore une news. Il y a deux news encore. On te bat des nouveaux records là. Une heure et demie. Ouais mais il y a eu des bugs. Il y a eu des bugs. Il y a eu des discussions avant l'émission en plus. Il y a eu... Il y a eu 50 des milliers. Ah putain. Je dis ça parce que je commence à fatiguer. Et moi j'ai ma connexion qui commence à ramer encore. Ça va. J'espère que ça va tenir. Donc allez. On va parler de la Snyder Cut un peu pour faire plaisir aux gens. Oh je pisse. Et du coup j'en profite pour annoncer que samedi donc on fait la FAQ mais samedi prochain vous aurez un live sur la Snyder Cut. Ouais. On va regarder avec Vincent on va faire ça et en plus il y aura Alexandra normalement Mais les gens ils voulaient qu'on parle de la série avec machin et bidule. On fera ça on fera ça un autre point. Ah bah non mais ça passe le 19 alors. Mais oui mais le 18 c'est la Snyder Cut. Oh mais il nous saoule avec sa Snyder Cut. Donc on était tous en train de se demander comment on va pouvoir voir Non tous je veux dire toi. Les gens se demandaient comment on allait pouvoir voir la Snyder Cut. Ouais la France parce qu'on n'avait pas eu de localisation en français et à part se dire en la piratant comme des hackers que nous sommes on va aller dans le deep web et bah on va continuer à aller dans le deep web parce que moi j'annonce je ne payerai pas pour voir ce truc. Dans le chat ça a l'air d'être pareil. Car ça a été annoncé il n'y aura pas de plateforme particulière donc il n'y aura pas de plateforme de préférence mais elle sera disponible en VOD avec un supplément dont on ne connait pas encore le prix pour l'instant Tout le monde dit tonton sur internet Donc vous devrez payer il n'y aura pas de par exemple il y a un moment où ils disaient sur Prime que ce serait gratuit sur Prime mais non non ce sera sur Prime Moi j'ai lu qu'apparemment il faut payer mais qu'un peu plus tard ça risque d'être Ah d'accord Ouais enfin soit moins cher à la location soit intégré Et ce sera le 18 mars comme partout dans le monde a priori ça arrive ça arrive fort Donc le 18 mars la semaine prochaine en fait Non pas Netflix Xav Non pas Netflix donc je crois qu'il y aura Apple TV il y aura Xbox tous les endroits où tu peux acheter Xbox Playstation effectivement tous les endroits où tu peux acheter en dématérialisé un film Et donc vous pourrez vous pourrez voir cette fabuleuse Snyder Cut Fabuleuse Fabuleuse je ne sais pas je ne l'ai pas vu mais ça sera un peu fabuleux Peut-être que ce sera fabuleux Moi je vais te dire je ne sais même pas si je vais le regarder de suite parce que je suis déjà ultra gavé Si tu le regardes avec moi Je suis ultra gavé et je sais très bien que ça va me faire chier donc je pense que je ne serai pas dans les bonnes conditions Je te signale que déjà tu ne regardes pas tout seul puisqu'on est censé le regarder ensemble Moi je suis chaud Prends-le J'ai trop envie Les nouvelles activités de couple Bah bien sûr Allez-y Moi je suis chaud J'ai trop envie On va Netflix and chill tous les deux Allez-y Allez-y Alors je crois qu'on va t'apprendre un truc sur la manchette et sur le Netflix and chill aujourd'hui Putain j'aime ça C'est un piège pour toi C'est pas moi qui l'ai dit C'est pas moi qui l'ai dit Pour les fois c'est pas moi qui spoil les trucs C'est marrant Il n'y aura que les gens En plus comme le stream bug et ça se trouve vous ne l'avez pas bien entendu Je m'en suis rendu compte après coup après l'avoir dit mais je me suis dit bon c'est bon personne n'a compris Si si D'abord Mais j'ai regardé Et Diane te juge Elle juge très fort Je juge tout le monde de toute façon Et peut-être que Diane elle voudra regarder avec nous la fin de leur cut Bah non Malgré tout c'est tous les deux quand même enfin je vais pas casser ça Mais non t'es la bienvenue Bon alors je me mets dans un coin et j'écris ma fanfic C'est ça Tu prends des notes pour ton yaoi Grave Donc on va passer à une autre news et je vais donner la parole à Fay Elle va être contente Vraiment T'es horrible en ce moment C'est la pire émission qu'on a fait ensemble J'ai l'impression Non mais je suis désolée Je commence à fatiguer Moi samedi j'avais vraiment pas envie J'ai fait et je suis venu exprès faire ça Bon c'est bon tu m'aimes s'il te plaît Mais je suis désolée c'est juste je suis fatiguée et j'ai envie de passer Franchement Fay je vais te dire ça se voit très peu que ça te saoule ce soir Je suis désolée mais je suis fatiguée et c'est des infos qui m'endorment Bah oui tu fais partie de l'émission Bah oui je suis désolée mais j'attends qu'elle finisse moi c'est nul Donc Superman chez Mad Movies Ah oui Oui bah oui Elle me dit viens on va parler de ça ça va être bien Non tu m'as dit je vais parler de ça Donc il y a un Hulule en ce moment Bah en fait à chaque fois qu'ils font un numéro spécial Mad Movies ils font d'abord un Hulule qui leur permet de pouvoir financer la sortie de ce numéro Donc vous pouvez donner il y a différents paliers ça vous permet d'avoir soit le magazine en soupe soit en dur et puis d'avoir je crois des réductions ou un abonnement Je crois qu'il y a des réductions par rapport à l'abonnement aussi Voilà et puis après quand ils ont assez ils peuvent éditer le numéro et puis vous pouvez aussi le retrouver en librairie ou le commander Moi je sais que souvent je les commande après et c'est des trucs que j'aime bien parce que souvent leurs séries sont très intéressants vous avez des infos sur le contexte au moment de la sortie sur la production des infos sur le film en lui-même il y a quand même une analyse qui est plutôt sympa Oui j'en ai plein là d'ailleurs j'en ai un autre qui doit arriver sur Freddy que j'ai commandé et j'en ai pas mal j'en ai un sur Clive Barker C'était requiirement Non c'était requiirement Non moi je suis sur Star Wars j'ai un sur Indiana Jones sur Clive Barker sur Psychose de Hitchcock C'est plutôt intéressant ce qu'ils font Là ce serait sur Superman donc a priori c'est sur tous les films Superman principalement ceux de Richard Donner Richard Donner il en a fait il en a fait deux mais techniquement on lui a remonté il y a toute une histoire sur les deux ou ceux de Richard Donner avec Christopher Reeves les quatre qu'il a fait Non il a fait que les deux premiers après il est parti Christopher Reeves il en a fait quatre Christopher Reeves oui il en a fait quatre Et est-ce que Bright Bird on le compte comme un film Superman Bah non puisque c'est pas une licence officielle Superman mais c'est vrai que toute la mythologie est très Superman Ouais moi j'ai vraiment pas aimé ce film j'ai trouvé vraiment pas génial et ceux de Richard Donner non plus Alors moi j'aime beaucoup ceux de Richard Donner parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la façon dont il filme Superman il y a quelque chose de très positif enfin je trouve que c'est vraiment des films de super-héros que je mets parmi les meilleurs après le quatre il est très rigolo voilà Moi Marlon Brando qui lit sur des couches voilà quoi Ah oui c'est vrai qu'il avait planqué son texte Oui parce qu'il avait pas envie d'apprendre son texte Mais oui parce que c'était l'époque où Brando n'avait pas envie et puis il tournait pas pour beaucoup de temps donc il avait dit c'est pas la peine que j'apprenne mais c'est pareil il s'était pointé sur le tournage d'Apocalypse en disant oui mon texte je m'en fous je vais improviser un truc débrouille-toi et bon là ça a donné une sale culte qui joue plus avec des oreillettes maintenant je crois qu'on en avait déjà parlé on va éviter de parler avec Depardieu pourquoi il y a quoi avec Depardieu ? t'as pas lu les dernières infos je t'en tiens pas au courant on en parlera pas bah alors ma couille imitation de Depardieu quelle limitation je sais pas s'ils parleront des séries télé mais en général c'est surtout sur les films Mademois ouais ouais on peut éviter de parler des séries télé mais tu as fini oh là là tu vois pourquoi je suis saoulée tu m'énerves moi j'aime pas Loïs et Clark mais c'est très bien Loïs et Clark oh sachez qu'elle est en train de préparer un clip en série sur Smallville ouais ouais il faut que je le voie avec mon invité sinon je le ferai toute seule c'est pas grave et Loïs et Superman c'est bien alors ? alors bah tiens ça me fera marocco en fin d'émission Superman et Loïs d'accord ce serait mon avis enfin bon on va passer on va laisser peser à la checklist c'est Vincent non c'est Diane qui fait la non c'est Vincent non c'est pas vrai t'avais dit toi mais quelle bourgogine tout le monde s'appelle Vincent tout le monde s'appelle Vincent une chance sur deux et bah la checklist du coup donc aujourd'hui on avait un comics absolument fabuleux qui sortait les aventures originales de Red Sonja chez Graf Zéplin à 16 euros il n'y a pas un auteur il n'y a pas un auteur vachement marquant sur Red Sonja qui est mort cette semaine ah mort c'est aussi qu'ils créent ceux-là ils ont dû effectivement sortir ça rapidose parce que ça sortait nulle part il n'y a rien d'autre niveau si parce qu'ils vont sortir un film de Robert Rodriguez avec Rose McDoor de Red Sonja non ça a été annulé ça a été annulé mais ça fait des années ça fait des années ça fait 10 ans au moins oui mais ça fait des années en fait vu qu'après ils ont eu un accident de voiture qui fait qu'ils s'étaient retrouvés défigurés ils ont cassé et puis après il y a eu les histoires avec Van Stein et voilà je pense qu'ils sont en très mauvais terme maintenant donc non ça ne se fera pas du coup ah donc effectivement j'avais raison c'est Frank Thorne qui est un des apparemment je ne connais pas du tout Red Sonja donc je ne pourrais pas en tout cas selon le site lematin.ch donc un site suisse donc forcément forcément très très à l'heure très à l'heure effectivement bravo donc il dit que c'est apparemment un des illustrateurs les plus marquants autour de Red Sonja donc il est mort il s'est éteint à 90 ans ok le même jour que son épouse apparemment ça c'est l'amour peut-être que je voudrais être pareil avec Faye je ne sais pas moi j'étais assez dubitatif en voyant la couverture parce que c'est une meuf qui a un maillot de bain armure voilà c'est l'univers de Conan le barbare donc du coup vous avez une fille très très jolie en petite tenue qui se bat voilà pour ceux qui ne sait pas Red Sonja il y avait eu un film qui avait été fait dessus et comme ça partait en couille ils ont rappelé le film Calidor et recentré sur le perso de Schwarzenegger mais au départ c'était un film Red Sonja avec justement Brigitte Nielsen dans le rôle principal et d'ailleurs pendant le tournage de ce film elle avait eu une aventure avec Schwarzenegger alors qu'elle était mariée avec Stallone mais bon c'était entre amis voilà gossip gossip ça s'est réglé dans un planète Hollywood et du coup c'est dans l'univers de Conan c'est ça exactement voilà c'est complètement dans ce film mais je crois que c'est un personnage assez intéressant malgré le fait qu'elle soit au Bikini enfin en tout cas ça a l'air le peu que j'ai lu c'est dans le même vraiment dans la même veine que Conan pour le coup on parle du Conan des nouvelles de Howard ou du Conan comics non non pas du tout ok parce que Conan comics Conan comics c'est vraiment la mythologie bien rajoutée du Conan comics donc en fait ça a la patte des comics un peu de Roy Thomas et tout et c'est les grands délires voilà des filles avec des bikinis en côte de maille qui protègent très peu finalement oui bah on sait pas ce que ça protège genre là pour le coup franchement en même temps le slip le slip de courir de Conan il le protège peu également oui non mais c'est ça c'est voilà parce que moi pour le coup j'ai beaucoup lu les nouvelles de Howard ça me disait rien du tout du coup je me suis à dire d'accord ouais non non c'est vraiment comique c'est là et du coup celle-là de série elle est prévue en trois tomes du coup la réédition et avec tous les épisodes voilà ça va être en trois tomes donc pour les fans de l'univers peut-être que que vous aurez envie de les acheter ok j'ai dit le prix j'ai pas dit le prix je crois ils sont à 16 euros voilà ça va ouais ça va c'est correct si vous avez aimé le dernier des dieux vous pouvez aimer Rensonia il y a des chances je pense que Rensonia Soya ou ce qu'on voulait c'est mieux quand même moi je conseille je partirai plus sur ça je spoil pas ton avis sur ce fabuleux comics ah oui les rousses c'est toujours bien ouais c'est vrai elle est rousse ensuite donc demain 10 mars on a plein de sorties panini on a le premier tome de Avengers Time Runs Out sur deux tomes qui va sortir à 32 euros donc du coup c'est avec Hickman Shitty Kazeli voilà et donc là en fait c'est suite à la dispute entre Iron Man et Captain America il n'y a plus d'Avengers alors qui a sauvé la Terre face aux incursions qui menacent de détruire l'univers entier ah et bah James est failli voilà exactement c'était ça la réponse de quoi la réponse c'est James est failli de quoi la réponse j'ai pas écouté qui va sauver l'univers ça c'est aux menaces voilà des questionnements d'Avengers enfin il n'y a plus d'Avengers donc qu'est-ce qu'on fait moi je ne sauve pas l'univers James est failli à symboles mais moi je suis méchante alors je vais foutre le feu partout j'irai en mode sorcière avec une cape et je rirai en tournant sur moi mais Hickman Hickman il n'est pas chez X-Men de quoi bah non Hickman son grand run avant Hickman c'est pas Captain America avant ah mais c'est avant c'est avant Hickman ça il n'était pas sur du Captain America là il y a un autre titre avec lui qui va sortir c'est Fantastic Four une solution pour tout où il est dedans aussi enfin où il a écrit aussi dedans 14,95€ du coup et là c'est Reed Richards qui a une nouvelle obsession régler tous les problèmes de l'humanité voilà donc du coup ça c'est pas écrit s'il va y avoir plusieurs tomes ou si c'est en un seul en une seule issue je sais pas ensuite on va avoir Ghost Rider le deuxième tome sur deux tomes donc c'est c'est fini à 18€ avec Brisson Frigueri Frigueri ouais je l'imagine que ça se prononce comme ça et Boshi et donc bah voilà c'est la fin si vous avez vu si vous avez lu le tome 1 voilà procurez-vous ce tome 2 j'imagine que et Brisson c'est très joli ouais la couverture était sympa aussi donc ça promet d'être pourquoi je suis la femme du film Gone Girl j'ai pas suivi ça veut dire quoi ça ça c'est pas sympa ouais si on peut éviter ce genre de non mais je sais pas moi pourquoi je suis des gens elle est aussi aussi charmante que Rosamund Pike mais elle n'est pas aussi méchante que la femme c'était pas par rapport à la sorcière tout à l'heure ah ça doit être ça ah oui ah non mais non je serais encore plus méchante si c'est par rapport à la sorcière mais je pense pas que ce soit une insulte gratuite comme ça un quipopée comme ça je le vois ensuite on a Marvel Snapshot le tome 1 sur 2 à 18 euros du coup là c'est une nouvelle série d'histoires dans l'esprit des Marvel de Kurt Busiek et de Alex Ross et donc donc voilà en gros on va retrouver principalement Capitaine America le cyclope la torche et Namor ensuite on a Spiderman j'adore Namor ah bon bah voilà ensuite on a Spiderman c'était une blague c'est ça ah oui c'était pour la sorcière non c'est Judas c'est Judas qui me fait rien oh mais Judas c'est le pire Diane tu plus du ah bah super génial c'est pas moi c'est quelqu'un qui a pris mon pseudo oui c'est pas moi quelle violence en même temps tu t'appelles pas Judas pour rien Spiderman Vocation à 1495 avec Stra Kzinski et Romita Junior ah bah c'est le début du run de Stra je crois sur sur Spidey euh et bah du coup parce qu'après il y a le Spiderman par Stra Kzinski le tome 4 qui va sortir aussi donc je sais pas si c'est exactement le même j'ai pas l'impression il a un très gros run en fait ok sur plusieurs années donc c'est d'accord bah du coup les deux sortent voilà il y en a un en tout seul là à 1495 et un gros tome 4 à 3695 qui va en ah oui c'est la fin du Icon voilà c'est ça le Spiderman par Stra Kzinski c'est tout ce qui est lié à Civil War en fait voilà effectivement comme dit Angel of Darkness dans le chat le premier c'est c'est un must have tout à fait c'est leur collection là qui est pas très chère c'est ça le Vocation c'est un must have et le Fantastic Four une solution pour tous c'est un must have aussi d'accord voilà ensuite on a The Twelve à 32 euros par Stra Kzinski encore et West End et du coup on a 12 héros 12 héros et non pas 12 héros du siècle dernier qui se réveillent à notre époque et qui vont devoir s'adapter à ce nouveau monde et à ces nouvelles menaces et donc voilà et en fait c'est un hommage aux héros de l'âge d'or donc ça a l'air apparemment Angel of Darkness dit que c'est très bien ouais ça a l'air cool il y a j'en prendra peut-être pour Marocco c'est pas ce que j'avais prévu mais je sais pas il y a un truc qui est un peu comme ça qui s'appelle Two Worlds avec genre deux bon j'en parle à Marocco ouais ok 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 ensuite on a X-Men Red par Taylor Azrar et Carnero à 32 euros aussi et on va retrouver l'intégralité de la série X-Men Red en un seul volume voilà et c'est tout je veux dire il évite ce genre de je regarde avec moi c'est genre ça m'étonne pas ça m'étonne tellement pas que ça fasse rire Vincent je suis pas la seule il y a des blagues tu vois tu les sors et tu fais en fait non celle-là je la regrette direct bah elle en fait partie elle a t'apport parce que c'est ta meilleure mais il a choqué l'autre chat ils disent plus rien oh non tu m'étonnes non c'est moi qui lise en dehors avec ma checklist désolé non elle est bien ta checklist Vincent tu peux prendre plutôt te dire des conneries prends des leçons mais tu es bien tu études moi non je rigole tu dis de moi mais tu es vilain aussi non non c'est pas vrai en disant d'un cas c'est pas grave mais garde tout ça surtout ne cherche pas garde l'innocence l'innocence c'est beaucoup ouais ils ont oublié pas d'aller chercher sur internet pour la blague non non et c'est pas ce truc de taper taper chaton ouais voilà chaton c'est très bien voilà chaton dans une tasse oui c'est mignon ça j'ai vu des photos de petits bébés chaton dans une tasse c'était trop mignon voilà par contre j'ai vu des photos je crois ce qu'on a jamais fait on est à 1h45 en fait l'émission ça devrait même pas être le nom du comics ça devrait être news et un passage sur un comics c'est ce qu'on dit un news discovery et un comics moi on a 10 minutes joli hein je te dis moi aussi moi aussi je sais pas qui c'est qui fait la review mais il va falloir que tu fasses une 45 minutes c'est moi la review je te fais ça en 2 minutes c'est fini en attendant qu'on fasse les news effectivement en fait la prochaine fois moi je lis le comics le mardi soir on a partir de 20h mais ouais franchement comme ça tu l'as bien en tête au lieu de dire des conneries si vous finissez la shake-me du coup ensuite chez Delcourt on va avoir donc Once and Future tome 2 c'est à 16,50€ qu'on a déjà fait dans l'émission oui ouais que j'ai pas lu moi du coup mais ça avait l'air bien moi je vais aimer c'est marrant ouais c'est cool ok bah voilà ça va être un triptyque du coup donc bah vous avez l'instant il avait adoré Once and Future ah ouais c'était nul ça c'était nul ça c'était nul d'époque oh mais non je te sens pas mais non c'était rigolo avec le roi Arthur je te sens pas mais depuis qu'il y a Vincent dans l'émission on fait que des merdes c'est fou mais c'est pas ça fait 5 ans qu'on en fait non mais franchement moi je fais que j'étais là en saison 5 on a fait plein de trucs t'arrêtes là de couper la petite qui fait cette checklist oh arrête de m'inguler après tu vas voir que les gens vont dire que t'es méchant mais je suis la seule sérieuse ensuite on passe au 12 mars du coup avec décorum tome 1 à 21 euros et du coup ça va être un truc sur le meurtre et surtout le fait d'être un pro de l'assassinat voilà ah bah voilà de quoi un peu étudier très très belle je sais pas du tout si l'histoire vaut le coup je sais qu'on devait à un moment la chroniquer mais finalement on est passé sur ce truc j'avais demandé à Vincent à Vincent de si c'est reparti tu l'as compris pour dire une bêtise du coup de trancher entre ça et East of West et finalement on est parti sur East of West mais si ça si décorum te plaît plus on fait décorum justement j'allais annoncer East of West aussi qu'elle a l'air aussi sympa puis de toute façon ça parle de la guerre donc forcément Vincent il va être à fond c'est festif est-ce qu'il y a des nazis ou pas dedans non 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 c'est la guerre de sécession ah la guerre de sécession oui oui c'est un classique ça voilà et en fait c'est pendant la guerre de sécession il y a 3 des 4 cavaliers de l'apocalypse qui se réveillent c'est rigolo c'est fantastique ils auraient dû mettre ça dans Dr Queen au lieu de mettre juste Custer en méchant ça c'est quoi ? c'est East of West ça ? c'est ça ouais c'est ce qu'on fait la semaine prochaine ah bah je serai là la semaine prochaine ah ouais c'est rigolo ensuite on a c'est du Ikman Shades of Magic tome 2 à 14h50 et du coup c'est une alors là j'ai pas j'ai pas bien noté ce qu'il fallait j'ai mis le résumé mais c'est c'est un résumé très mal rédigé en gros Arisa Razora déjà ça c'est du nom reine pirate et tante de Isra a été vaincue et le roi Nokil Marech a invité son fils à rentrer de son exil forcé voilà et du coup il va y avoir des tournois et il va falloir récupérer son honneur affirmer sa bravoure enfin des trucs de bonhommes ça a l'air trop bien voilà et c'est une histoire avec un prince qui veut c'est de droite tu crois ? totalement de droite ensuite on a Teen Titans Beast Boy à 14,50€ et donc là on retrouve Garfield Logan qui est en terminale et voilà il a pas bien rempli ses objectifs et ça lui fait des complexes voilà ah c'est pour Judas de quoi ? pardon j'ai tout débat pourquoi c'est pour Judas ? non c'est parce qu'il aime bien Beast Boy c'est celui de Camille Garcia et Piccolo ? je sais pas j'ai pas des auteurs qui sont notés évidemment parce que s'il est sorti en français cette semaine moi je l'ai acheté pourquoi ils ont pas notés ? oh ils sont nuls je vais dire ça c'est toi qui avais qu'il y avait un qu'il y avait un avatar Beast Boy alors sur le chat Angel of Darkness dit que c'est ça ouais ok ouais bah c'est ça les dessins sont très cool parce que Piccolo il faut le suivre sur tous ses réseaux sociaux il dessine trop bien c'est très cool voilà après j'aime pas trop Camille Garcia mais c'est l'histoire ok on aurait pu faire ça au lieu de les derniers dédures ah oui ensuite laisse-la finir c'est le dernier titre après vous pourrez parler chez Restron on va avoir du Transformers ouais ah mais trop bien on aime trop Transformers Transformers Galaxies tome 1 Constructicons Rising alors ça ça va avoir pas du rêve je ne sais pas ce qu'il faut faire 17,95€ après la guerre du Trifold Spark de nouveaux bots ont émergé pour rebâtir Cybertron les Constructicons et ça c'est bon super ah bah je pensais à toi Chucky pour qu'on reprenne et bah je l'annonce je vais le demander à Restron et je demanderai à Diane d'en faire une critique sur la ah bah moi je veux bien le lire moi moi je veux bien le lire ah bah voilà c'est Faye qui vous fera une critique j'aime bien lire au bout c'est le Transformers ça c'est le Transformers de drague là je sais pas en robotique qu'est-ce que c'est honteux je sais pas moi j'en fais peur plus qu'autre chose je fais le bruit des Transformers mais je le fais trop bien je trouve non je l'avais fait dans les quoi une crise d'épilepsie tout le monde croit qu'il nous fait une l'imitation de rondeau est-ce qu'elle était mieux que ton imitation c'est qui que t'as imité il y a deux secondes là il a imité personne ah oui il fallait l'imiter non non là c'est Jean-Michel Apathy qui est immédiat sinon la checklist Diane Jean-Michel Apathy pourquoi Jean-Michel Apathy je sais pas j'ai pensé j'ai pas entendu je me demandais si c'était fini tu es qui j'essaye de rester sérieux c'était bien mon titre alors 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 parle-nous des auteurs de ce magnifique comics elle a exact complètement mon émission il faut bien une personne sérieuse non mais surtout moi je viens de me rendre compte que j'ai confondu deux chauves je l'ai confondu Jean-Michel Apathy avec l'autre qui fait des imitations sur TF1 oui c'est ça contre loup il y a un truc dans le visage il y en a un qui est plus de droite que l'autre on sait pas le cas Apathy il est moi j'ai lu sur le chat du Discord j'ai confondu deux chauves alors tu vois que c'est que la fatigue c'est pas mieux c'est pas mieux je voulais dire quelque chose sur Apathy qui ça Apathy oui voilà c'est tout j'ai fini merci Judas mon cher Judas ne les écoute pas Judas c'est entre toi et moi parle-nous du coup on va parler des auteurs du dernier des dieux pour une fois je vais commencer il faut que je change ouais sliders laisse-le parler pour une fois je vais commencer par le dessinateur le dessinateur qui s'appelle Ricardo Federici qui est il y a Apathy qui arrive en vidéo pour te casser la gamme oui tout à fait oh non imitation je peux tout imiter comment vous voulez travailler dans ces conditions donc dessinateur italien qui est né à Rome en 76 qui a maintenant 44 ans qui est aussi musicien il est batteur il est diplômé d'art mais il a aussi étudié l'architecture et la physiologie et donc du coup il a réalisé notamment au début de sa vie des illustrations anatomiques mais aussi donc des publicités et des bandes dessinées pour enfants donc en parallèle il est aussi peintre il fait beaucoup de peinture à l'huile et il est sculpteur en 2005 il rencontre Maria Smirnoff qui a été directrice relations publiques de Dargo et de Pilote en France et elle est éditrice depuis 89 et elle est en train de fonder le département BD de Robert Laffont c'est pour cet éditeur français que Ricardo Federici va illustrer l'histoire de François Rivière La Madone de Pellini une bande dessinée en deux tomes François Rivière c'est un auteur français qui est critique littéraire pour Le Figaro qui est romancier édité aussi chez Robert Laffont à cette époque là mais qui est aussi scénariste de tout un tas de bandes dessinées des bandes dessinées très sages qui reprennent ou qui s'inspirent de classiques de la littérature donc on va avoir des trucs des EVM ou bien des contes policiers à la Agatha Christie il y a toute une collection Agatha Christie qui sont scénarisées par lui des trucs pour Vincent quoi en 2012 toujours dans le franco-belge avec Robert Laffont il reprend le dessin de la série Saria de Jean Dufault qui est l'auteur des Enfants de la Salamandre pour ceux qui connaissent dont le premier tome avait été dessiné par un autre Italien Paolo Serpieri qui est un grand dessinateur de science-fiction érotique et c'est à ce moment là que je fais ma petite parenthèse parce qu'en France on adore aller chercher des dessinateurs italiens pour leur faire dessiner de l'érotisme c'est tout le temps des dessinateurs italiens qui sont sortis de là-bas et qui font des BD produites en France par des milieux bourgeois parisiens et on se retrouve avec du Manara avec du Serpieri et c'est très bizarre parce que c'est vraiment une étiquette que les Italiens ont en France je ne comprends pas il faudrait rechercher pourquoi c'est une espèce de préjugé genre les Italiens ils draguent ils sont séducteurs ou je ne sais pas quoi c'est trop bizarre ils sont chauds c'est joli ouais c'est ça ils sont très réputés pour leur dessin c'est souvent très beau très bien Manara c'est très joli mais voilà c'est vraiment érotique et puis très daté maintenant aujourd'hui on ne peut plus vraiment lire ça de façon moderne sans se dire qu'est-ce que je suis en train de lire vous n'avez pas lu ces trucs sur les Borgias de Manara ? ouais si ça je les ai lus c'est vrai c'est sorti il n'y a pas longtemps c'est vrai que c'est très sympa c'est très beau ce qu'il fait en Manara ça reste ça reste très très beau mais bon c'est sûr que bon voilà l'érotisme quand la référence BD des années 80 c'était le déclic chelou quoi c'est vraiment une époque que je ne comprends pas parce que tu ne l'as pas vécu moi c'était mépromisé moi je te le confirme en parallèle du franco-belge Ricardo Federici est recruté par Ducy Comics en 2007 pour officier sur Aquaman donc il fait les numéros 31 à 38 de la nouvelle série en 2017 pardon pas 2007 pourquoi j'ai écrit ça bref ainsi que sur un numéro de Batman Metal il est critique il est crédité aussi et donc The Last God débute en fin 2019 au DC Black Label qui dessine avec sur un scénario du scénariste du jour qui est Philip Kennedy Johnson c'est un scénariste américain qui vit dans la région de Washington il a été militaire il a été sergent dans l'armée américaine mais il est aussi musicien lui aussi il est joueur de trompettes et compositeur il a joué pour le Glyn Miller Orchestra du nom du célèbre tromboniste de jazz qui a été compositeur de swing pour l'armée américaine pendant la seconde guerre mondiale et donc du coup il a joué dans le Glyn Miller Orchestra de 2004 à 2005 donc il a vraiment un niveau pro et puis c'est pas un compositeur du dimanche il est aussi j'ai aussi appris qu'il était pratiquant de MMA et qui fait partie de ceux qui revendiquent la paternité américaine de ce sport parce que sinon le reste du monde va te dire que c'est brésilien comme sport mais donc voilà mais ça explique pas mal de choses ouais genre juste avec le petit portrait militaire musicien et MMA on comprend un petit peu ce qu'on a lu en fait je l'ai pas dit c'est pas moi qui l'ai dit on va pas te dire trop fort on a pas envie de se démonter c'est la gueule en 2015 chez Boom Studio il publie Last Son of America dont une adaptation Netflix est en cours de production avec Peter Dicklage donc Tyrion Lannister c'est une histoire dans laquelle les USA auraient été frappés par une attaque bactériologique terroriste rendant stérile tout le pays et où l'intrigue tourne autour d'une société d'export d'enfants étrangers pour l'adoption américaine une sorte de version très américaine de Les fils de l'homme j'adore ce film ouais ce que j'allais dire ah ouais il est trop bien ce film en 2017 ils sont tout quoi c'est trop trop bien en 2017 toujours chez Boom il sort Warlords of Appalachia Appalachia qui raconte une deuxième guerre civile américaine lancée par des petites gens du Kentucky contre un dictateur qui aurait été élu un peu bizarrement l'histoire nous promet je cite un récit militariste épique avec des touches de science-fiction qui explore la force avec laquelle un homme va protéger sa famille de l'oppression je ne l'ai pas lu mais le résumé ne m'a pas donné trop envie je ne sais pas les types parties je crois que c'est encore un autre truc oui oui tu as raison enfin c'est des trucs ah oui ils boivent du thé les types parties c'est Sarah Palin donc suite à ces deux projets qui sont de succès il est démarché pour des projets chez les gros labels donc pour qui il écrit du Aquaman du Batman du Dark Crystal mais aussi du Adventure Time donc apprendre que des comics de ma série préférée ont été écrits par un mec dont le CV ne me fait pas trop envie je ne sais pas trop comment le prendre pour se concentrer sur le récent dans Adventure Time c'est de droite ça y est on va faire une heure sur les machins vous n'êtes pas prêts en 2019 il est au scénario du retour de la tradition Marvel Zombies donc les traditions mais genre tous les 5 ans ils nous font un truc comme ça début 2020 lors de l'event DC Future State donc Philip Kennedy Johnson devient le scénariste des numéros Superman il succède à Bendis qui menait la barque depuis 2 ans et après Future State Johnson reste et est parti pour scénariser la suite du canon de Superman donc à l'heure où on parle le nouvel arc de Superman qui s'appelle The Golden Age a dû commencer à sortir ça devait sortir aujourd'hui je crois aux Etats-Unis en projet tout récent aussi il est celui qui est au scénario de la nouvelle série Alien de Marvel qui a racheté les droits à Dark Horse d'ailleurs à ce sujet il y a une petite polémique en cours puisque le dessinateur du titre Salvador Loraca est plutôt décrié pour son travail sur Star Wars je ne sais pas si on a entendu parler mais apparemment il est accusé de décalquer ses trames à partir de films ou de recherches Google Images alors écoute moi je ne suis pas très très fan non plus c'est Vincent qui est fan de cette technique je déteste la Roca et c'est sur quel titre qu'il propose ça à la Roca sur les Vador et sur la série principale après les dessins je ne trouve pas tip top mais le scénario de Vador est pas mal pour compléter il y a un petit mais je crois que j'avais des auteurs un petit auteur d'ESF qui doit faire des trucs sur Instagram et tout sur lequel il a calqué de manière un peu renteuse sans créditer il est aussi connu pour se comporter très très mal envers ses collaboratrices du genre féminin voilà donc l'emploi de ce dessinateur pour le futur Alien est en train de ah la Roca du coup c'est la Roca que je parle toujours non je ne vais pas trouver de truc aussi pire sur Johnson donc pour résumer donc Philip Kennedy Johnson c'est un scénariste qui a eu le vent en poupe dans le comics américain en ce moment et qui apparemment a été nominé au Esner parce qu'il s'en vende sur son site mais je n'ai pas pu trouver pour quel titre donc je ne peux pas vous dire voilà et donc The Last God et sa nouvelle création personnelle du coup qui est publiée par DC au Black Label donc pour le coup ce n'est pas une commande comme les comme les Superman ou ce qu'il a fait avec Aquaman mais du coup on n'est plus sur du projet très personnel comme The Last Son of America et Warlord of Appalachia et je vais laisser du coup qui c'est qui fait la review c'est Fay et du coup je vais laisser Fay faire la review d'accord je crois que les auteurs vont être plus long qu'un review les auteurs vont être plus long qu'un review oh peut-être je vais vous faire ça attention le monde a changé je le vois dans l'eau je le ressens dans l'air je le ressens dans l'air beaucoup de ce qui existait jadis il s'est perdu car aucun de ceux qui vivent ne s'en souviennent et oui ça commence comme ça c'est un peu pareil que pour le Seigneur des Anneaux vous avez l'alliance des hommes et des elfes qui luttent pour se battre non c'est pas des elfes c'est des a-elfes mais bon des a-elfes moi je dis elfes ils avaient pas les droits c'est des a-elfes ils luttent ils luttent en tout cas dans une alliance héroïque pour se battre contre un espèce de dieu tentaculaire de droit sorti d'un antai et ils gagnent et donc la paix revient et tout le monde chante leurs louanges mais des années plus tard et bien ceux qui étaient perdus et retrouvés car notre ami le dieu tentaculaire refait son apparition et là on a des personnages dont j'ai même pas retenu le nom qui sont vraiment des archétypes c'est les mêmes voilà c'est les mêmes mais j'ai pas retenu le nom c'était pour le dire qui vont devoir reformer leur communauté pour trouver une solution à ce problème voilà donc vous l'avez compris le début c'est vraiment je me suis dit oula il y en a qui ont vu le Seigneur des Anneaux non mais vraiment l'histoire de ces le dernier des dieux ça ferait un bon scénario je pense de jeu de rôle mais des persos sont ah mais tu me spoil mon twist de recommandation ouais pareil j'allais recommander de jouer à Donjons et Dragons et que ça allait être mieux mais pour mais oui mais ça serait tellement mieux non mais j'ai été hyper déçu moi je voulais du sang du meurtre des trucs un peu bestiaux non on a juste des archétypes bah qui n'ont pas de personnalité on sait bah je sais pas minute une comment chacun va se comporter le titre est hyper court mais vraiment c'était long à lire alors qu'il y a pas tant de pages que ça on essaye de meubler l'univers avec voilà des textes entre bah voilà les chapitres les textes sont pas intéressants le seul truc que je retiendrai de positif de cette histoire ce sont les dessins qui permettent d'apporter une ambiance un peu d'univers malade on sent que ça va pas on sent que bah il y a quelque chose qui s'insère progressivement dans cet univers et qui fait bah que voilà il y a des gens qui deviennent méchants qu'il y a des enfin qu'il y a quelque chose de pas sain dans cet univers là donc vraiment le dessin c'est la seule chose de positif dans ce titre et le nombre de pages réduit mais vraiment j'ai pas aimé j'avais envie parce que j'aime bien ce type d'histoire je suis plutôt bonne cliente mais là vraiment j'ai été très déçue les dialogues sont vraiment pas bons c'est au ras de la pâquerette j'ai envie de dire et non vraiment je suis très très triste à aucun moment tu vas t'attacher au perso en plus l'univers je trouve qu'il est pas terrible il y a le personnage de la reine qui en a après un esclave qui ressemble beaucoup à Maximus dans Gladiateur je m'attendais à ce qu'il dise oui époux d'une femme décédée père d'un enfant décédé non mais je m'attendais à ce qu'il dise ça au début c'est vraiment très très décevant ce titre et voilà j'ai pas grand chose de plus à vous en dire à part que vraiment j'ai été hyper déçue moi je voulais avoir plein d'aventures je voulais avoir de la magie une histoire intéressante et à part bah voilà cette espèce d'entité qui attaque les gens avec des espèces de branches tentacules à la Evil Dead bah il n'y a pas grand chose je trouve je ne sais pas ce que vous en avez pensé allez-y allez-y là franchement je n'ai pas grillé la politesse aux copains parce que moi j'irai vite mais ouais c'est ça c'est beau mais alors c'est vraiment l'héroïque fantaisie ringarde qui s'en peut plus je crée mon monde pour créer mon monde mais sinon enfin tu as tout à fait raison les espèces de trucs de texte pour un peu étoffer le monde c'est du vu revu et ce n'est pas intéressant et quand on finit justement sa chronique en disant que le bon côté c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages c'est que vraiment ça ne sent pas bon c'est pas terrible ah ouais mais surtout que ça finit sur un truc vraiment l'espèce de coup de théâtre on va dire enfin voilà de cliffhanger ne me donne pas envie de voir la suite parce que je devine déjà à l'avance ce qui va se passer donc c'est marrant moi ça vas-y vas-y non non mais les personnages toi tu dis qu'ils ressemblent à Maximus moi je trouve qu'ils se ressemblent pas tous le espèce de théâtre non mais c'était dans le côté de l'agiateur et le plus la caractéristique du perso dans l'arène ça m'a fait vachement penser à ça en fait mais c'est ça c'est ça après enfin c'est les personnages ont tendance quand même à se ressembler comme ils n'ont pas une caractéristique si intéressante que ça le protagoniste est gentil les autres les autres jouent le rôle et tu sais très bien ce qui va ce qui va se passer derrière c'est nif enfin encore une fois c'est très beau voilà c'est l'avantage il y en a un c'est que c'est joli vous regardez ça vous passez pas un mauvais moment mais il y a tellement mieux quoi il y a vraiment tellement mieux que et même qu'on a déjà fait on a le Conan d'Aaron et Asrar bah allez-y lisez ça c'est vraiment mieux Judah ou Diane allez-y Diane tiens bah ouais moi je suis un peu sur le même avis en fait moi j'ai direct pensé à du JDR et enfin quand je lisais enfin j'ai pas tout lu du lore voilà donc moi j'étais ah oui d'accord très bien moi j'ai même pas lu le truc d'ailleurs j'ai lu genre chaque fois le premier paragraphe je me disais oui bon la suite en plus ils nous mettent des chansons quoi ça aurait pu être un bouquin de JDR voilà à la base et sans qu'il passait par la BD en fait il aurait fait son petit univers et il aurait fait ça peut-être mieux même et parce qu'en tant que BD franchement enfin ouais ça met du temps à se mettre en place on s'accroche pas au personnage on est là oui d'accord mais vous allez là ok soit enfin c'est un peu et puis des espèces d'aller en de retour en arrière et tout c'est pas hyper clair je trouvais ça cool ouais moi j'ai pas trouvé ça hyper clair genre ça rajoute un peu de dynamique au récit mais genre il y a des fois où je me trompais parce que les personnages se ressemblent quand même enfin c'est les mêmes personnages du coup en majorité du coup entre les deux époques mais voilà enfin j'étais pas je suis pas super convaincue non plus mais t'as pu on dirait que dans les flashbacks des fois il y a des coupures super abrutes et des choses pas logiques d'un coup je fais qu'y s'y se passe on dirait qu'il manquait un bout de bobine en fait parce que c'est artificiel parce que ces coupures elles sont juste là pour prendre le récit un petit peu plus dynamique déjà que c'est pas fifou s'ils avaient tout fait à la suite c'est clair et net que ça aurait été encore plus pénible là au moins à mon avis ils essayent de se maintenir en disant ah alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment contre les derniers vieux bah les coupures c'est surtout que c'est sorti en single ouais c'est ça en single et il y a des gens qui m'ont acheté la suite je crois que c'est fini je crois qu'il y a il y a 10 issues il y a un sous-niveau qui veut faire un sous-niveau il y a un préquel je crois que j'ai vu un préquel non mais moi ce qui me tue c'est est-ce que vous avez essayé de chanter les chansons qui sont mis dans parce qu'il y a des partitions il y a des partitions pour vous donner les notes pour chanter les chansons et je me suis dit mais c'est le mec qui essaie de faire du Tolkien sans vraiment comprendre moi j'ai mis un autre air en me foutant un peu tu sais lire le solfège toi ? je connais un peu Cagnot parce que j'ai fait un peu de chorale bah du coup ouais mais comme j'en avais rien à foutre j'ai inventé sur n'importe quoi j'ai fait sur du Patrick Sébastien ça marche très bien bah du coup moi je peux me faire un peu l'avocat du diable sur quelques points je peux essayer mais il y a un truc où je suis pas vraiment d'accord avec vous c'est sur le dessin le dessin est très joli à toi t'as pas aimé ? bah en fait le dessin surtout genre quand j'ai vu que le mec avait fait de l'anatomie mais pourquoi ce style bon déjà ok tu commences une histoire vraiment l'histoire elle commence à base de on est dans une arène de gladiateurs il se bat à ta mort enfin c'est le truc genre n'importe quel gamin de 12 ans qui commence à écrire de la fantasy commence par ce genre d'histoire et je le sais parce que je l'ai fait mais eh mais c'est peut-être le fils de DJ Abrams qui a écrit non il n'y avait pas de mec qui s'appelait méchant il continue à son apprentissage il faut bien apprendre mais du coup notamment en fait moi c'est surtout sur les personnages je les trouve moches ah mais je les trouve moches avec leur c'est vrai que les meufs elles sont pas elles sont moches ouais c'est ça mais genre et en plus j'ai regardé un peu d'autres types de dessins que ce mec a fait j'ai l'impression que vraiment pour les corps des mecs notamment il a pris des clichés de comics américains en termes de genre de montagne de muscles découpés machin et du coup ça rend super mal je trouve pas ça trop bien c'est peut-être ce que Kenny vient de demander de faire c'est ça ouais vraiment mais du coup pour le coup moi c'est enfin déjà il y a un truc où je me demande mais ça a vraiment été écrit en 2021 ouais c'est vrai c'est une bonne question c'est un truc très old school très 80-96 c'est ça qu'on pense à Conan je pense ouais mais parce que moi j'ai cru que ça devait être 90 sur la fantasy pour en consommer quand même pas mal mais je crois que vous aussi j'ai l'impression qu'il y a quand même des sensibilités qui sont des sensibilités états-uniennes sur la fantasy et des sensibilités européennes qui sont pas vraiment les mêmes et surtout pas vraiment compatibles Judas parlait notamment de Donjons et Dragons ça pour moi voilà ça c'est une fantasy qui est très Donjons et Dragons un peu aseptisé qui est vraiment dans ce qu'on appelle la high fantasy là ça s'inscrit finalement plutôt pas mal c'est pour ça que je pense que vous vous dites ouais ça pourrait faire un truc Donjons et Dragons c'est à dire le petit maître de jeu qui veut inventer son monde parce qu'il veut pas avoir un monde trop le pro marqué générique c'est le sien mais en fait il fait un monde qui est tout aussi générique et qui est pas forcément plus intéressant et là nous on trouve ça je pense hyper ringard mais ça m'étonne pas du tout que c'est cartonné aux Etats-Unis de là en faire des spin-off et tout parce que c'est un souffle qui est très très dans la veille de tous les high concepts de high fantasy ricains en plus le jeu de rôle c'est en train de redevenir la mode donc je suis pas aux Etats-Unis mais si si ça revient la mode ça revient la mode de partout mais en fait le Seigneur des Anneaux dont il parle dont il parle Feil une petite oeuvre discrète dans son point qu'on connait pas très bien c'est pas trop connu ça reste quand même forcément écrit par un anglais avec une sensibilité qui est très européenne les mondes marqués et finalement même des civilisations qui sont allez en rapport avec les nôtres donc on peut facilement aussi projeter sur des trucs qui sont un peu réalistes Game of Thrones c'est la même chose là c'est Judas a tout à fait raison la reine de combat parce que fantasy égale gladiateur ils se battent à mort parce que c'est cool quoi et puis moi franchement le héros s'il avait joué être joué par quelqu'un pour moi c'est joué par David par David Charvet moi j'aurais mis putain la référence des années 80 mais il est pas chanteur maintenant c'est pas exactement la tronche de David Charvet un mec super musclé pas très charismatique et puis tu fous le roi Schwarzenegger tu mets le roi moi j'aurais mis le roi ah oui c'est vrai qu'il a un côté très il aurait dit très bra notamment après dans leur car quand je dis du coup ça a été vraiment écrit en 2021 c'est pas forcément pour ça parce que je peux concevoir du coup cette vibe très fantasy très high fantasy américaine ultra classique Donjons et Dragons mais même même en partant de là en fait comment c'est possible d'écrire une histoire comme ça en fait genre il y a comment tu peux écrire des personnages féminins comme on en écrivait vraiment mais au tout début de Conan quoi genre se pas poser la question c'est pire c'est pire c'est pire c'est pire c'est pire dans Conan en fait j'ai pensé à vous cet après-midi j'ai relu un vieux Conan de Roy Thomas et il y a une à moins que Conan parle des femmes mais c'est un truc de malade ça va bien plus loin que ça va bien plus loin que ce comique parce qu'on a oublié ah bah oui ah non mais les barbares promis je vous lirai ok bah je veux bien mais enfin vraiment pour moi c'est un anachronisme complet je ne en fait genre même comment dire quand tu prends un concept aussi éculé c'est pour raconter quelque chose dedans mais là j'ai l'impression que ils redécouvrent le chose à toutes les pages c'est trop bizarre oui oui c'est ça puis je sais pas le mec au bout de la 40ème fois on essaie de le buter je sais pas rebelle-toi un peu quoi le mec il revient en demander ah mais je vous aime ma haine elle vient de te le tuer d'essayer de te buter vous allez écrire tout le monde avec vos conneries on n'est plus que 6 désolé ça peut te rassurer ça peut te rassurer ça fait un moment que le plus très nombreux je crois qu'elle a non mais on est plus 8 là au début de la review et il y a tout le monde il y en a il y en a 2 qui partent je vais faire du coup l'avocat du diable pour relancer un petit peu je suis pas tellement d'accord quand vous dites que les pages de description de l'univers sont aux F parce que genre je les ai lus moi j'ai pas dit ça j'avais l'affaire genre vraiment j'étais pas venue pour ça moi j'ai dit que ça m'avait pas pu ce qu'ils proposent en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé par lire les pages de l'or parce que j'ai vu qu'il y avait des pages de l'or et moi c'est un truc que j'aime bien et en fait dans son univers de fantaisie qui est ultra classique ben c'est plutôt bien fait genre dans le sens où le peuple des A-Elves on te décrit un petit peu son fonctionnement en clan son fonctionnement en machin il y a toute une épopée d'une reine humaine qui commence à unifier les peuples A-Elves comment ça se fait etc avec des grosses vibes de bonne fantaisie et je me suis dit mais en vrai pourquoi t'as pas raconté ça ? pourquoi t'es parti dans ton truc de combat contre un sujet ? oui à la rigueur ça aurait été plus intéressant quand tu lis à part les textes sur l'univers tu fais ok tu t'es cassé le cul c'est plutôt intéressant il y a des bonnes idées dedans vraiment si vous voulez le relire il y a des bonnes idées dedans moi j'ai trouvé ça plutôt un classique des trucs qu'on a déjà vu ailleurs au moins c'est bien fait disons qu'entre la BD et le texte à la rigueur vous me gardez en fait il aurait dû faire un roman en fait on achète un roman enfin s'il raconte la même histoire qu'il y a dans le ou une nouvelle tu vois une nouvelle peut-être moi ça m'a fait penser je sais pas si vous avez la ref mais quand j'étais quand j'étais ado j'étais abonné parce que j'aimais bien l'enfeust et tout la fantaisie à la soleil avec Arleston avec la gentille blonde qui combat la méchante brune ouais je vois ouais voilà ce genre de truc non non c'est j'ai pas reconnu le troll je suis parti il y a peu de temps mais c'est tard donc moi j'étais abonné à l'enfeust mag et du coup j'ai lu plein de BD tiré de soleil il y avait forêt d'opale il y avait plein et ça m'a fait penser un peu à ce genre de délire là et c'était assez simple enfin ça se lisait c'est ce style là de toute façon c'est ce type de fantaisie je sais pas je voulais un truc bien sombre moi je m'attendais à la fantaisie ouais moi aussi je m'attendais vraiment DC Black Label je m'attendais vraiment à un peu plus d'ailleurs on l'a pas dit mais c'est un format qui change par rapport au comics le format est un peu plus grand que ce que vous allez bon après on vous le vend pas super beaucoup donc désolé je sais pas si vous allez tous aller l'acheter mais je pense pas le format est plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir dans leur tête c'est de la dark fantasy tu crois je pense que dans leur tête ça doit être ça ah ouais dans leur tête je suis sûr c'est de la dark fantasy moi je suis comme toi je pense qu'il a voulu faire ça mais c'est pas mais c'est trop les codes de la dark fantasy il a un truc un peu mysticum ah les royaumes humains sont tombés est-ce que l'océan des anneaux c'est de la dark fantasy ça doit être un berserk je pense pas ah non parce que les royaumes humains justement non mais si tu vois ça mixe plein de trucs t'as le début c'est clairement le prologue du film mais après il y a plein de fois j'ai pensé à Conan le barbare enfin j'ai eu pas mal de références qui s'en avaient je pense que c'est quelqu'un qui aime peut-être la fantasy la dark fantasy et qui a regardé qui s'inspire de ce qu'il a vu mais au final j'ai pas l'impression qu'il a essayé d'apporter de lui dedans il s'est juste contenté d'assembler comme les rails d'un train ce qu'il avait vu et de balancer son truc ça manque quelque chose c'est 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 de double histoire en même temps d'avoir les flashbacks en même temps que moi j'ai trouvé ça pas si dégueu et mais le problème c'est que dans les flashbacks tous les personnages sont détestables même dans le récit principal en fait j'ai aucun attachement à personne parce qu'ils sont tous détestables c'est ça mais tu te rends compte que finalement les gens qui ont du pouvoir ou même la com en quelque sorte des fois c'est une grosse manipulation et on va te faire passer des gens qui sont pourris pour des gens trop bien parce qu'il y a eu un bon boulot derrière pour dire regardez on a les meilleurs on vous a sauvé et youpi et c'est vrai qu'on peut faire un rapprochement tiens avec les médias c'est comme si ces personnes là il y avait les médias qui les avaient montés en disant regardez c'est la super team et compagnie et qu'en fait on découvre ce qu'il y a derrière le vernis en quelque sorte ouais mais du coup dit comme ça c'est intéressant comment c'est traité après si on extrapole à ce point moi je peux te faire un parallèle avec son précédent en comics de révolution de Wisconsin genre où en fait le nouveau héros c'est quoi c'est une copie conforme du roi méchant et c'est juste en fait que lui il est gentil mais il a exactement la même expression c'est pareil c'est un gros mec barraqué qui a la force des mecs mais je pense que c'est normal à mon avis alors ça c'est une théorie dans son théorie c'est le fils du mec c'est pas ça franchement c'est pas ça c'est sûr après ce où je veux appuyer c'est que la seule différence entre le roi méchant et le nouveau gentil c'est que le gentil il est gentil mais ils ont la même expression ils ont les mêmes rapports avec tous les autres personnages il est brun ils ont pas la même couleur de cheveux mais non il a les cheveux verts lui non c'est le roi qui est brun je suis t'altonien je vous l'ai déjà dit de t'énerver le roi il est blanc il a les cheveux blancs le roi est blanc il me fait penser à Gérald je sais plus j'en suis avec moi il me fait penser à Faye parce qu'elle a les cheveux blancs-roses en ce moment et alors joli et alors je pensais à la même chose on est 5 ans c'est le pire en pire les références c'est parce qu'on est fatigué voilà on est 7 à cause de temps on est 7 Vincent tout à l'heure c'était Léna qui vous les conchante bon vous l'aurez compris je pense qu'on va c'est pas un grand succès ça a pas été un grand succès il y a des gens qui veulent l'acheter quand même on va faire un tour d'étage Diane est-ce que tu vas l'acheter du coup le dernier des dieux non je ne pense pas et ouais je ne le recommande pas spécialement non plus sauf si vous voulez vous amuser à créer un univers de GTA à partir de là parce qu'il y a du matos à la limite c'est tout ouais voilà vous faites des fanfictions ce seront peut-être mieux Feil je suis de la vie de Diane et il y a des fanfictions qui existent qui sont pas mal qui sont plus fouillées que ce que j'ai lu des fanfictions du dernier des dieux ou des autres ? non non dans le côté tu vois autour de Conan j'en ai lu qui étaient pas mal alors j'ai plus l'éthique je vois Léna qui parle de Robin Hood oui parce que j'ai demandé sur le chat s'ils avaient des oeuvres de fantasy qui pourrait être incontournable vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait pour Conan finalement les romans de Lyon de Sprague de Kamp quelque part c'est des fans oui on peut on peut le dire en tout cas sur le chat ils vont pas l'acheter Vincent ? si ma fille a des mauvaises notes à l'école mais c'est pour toi pour te punir ou c'est pour elle ? non non c'est pour elle ça punira mon porte-monnaie et elle ça la punira de relire ça tu sais si elle veut voir des arbres qui attaquent de façon un peu voilà coquinette tu peux lui montrer Evil Dead c'est mieux exactement si t'as des mauvaises notes tu vas regarder Evil Dead attention attends ça peut me motiver ça menace mais j'ai été un très mauvais père j'ai laissé ma fille regarder par exemple Conan elle était beaucoup beaucoup de conne tu sais je l'ai vu enfin aussi Conan tu sais je l'ai jamais vu c'est trop bien il fout un coup de bain à un chameau alors moi j'ai vu le secret de Terabitia oui il est trop bien mais il est un peu trop bas c'est horrible c'est horrible ne le regardez même pas adulte en fait en vrai Mathilo il est vraiment très c'est bien c'est pas le truc avec la petite fille qui meurt hein comment il se passe le twist bah oui l'exorciste enfant ça passe je l'ai pas vu bah parce que je l'ai fait voir à ma fille c'était sur Netflix et je me suis dit ah bah tiens ça l'air mignon ouais ouais c'était dit mes parents ah non mais après le film est excellent vraiment dans tout ce qu'il raconte le film est trop très bien c'est fou c'est fou j'ai pas grandit moi je regarde les Chuck Norris ça choque quand t'es enfant ça meurt en orchant et tout fait il regarde les portées disparues 4 mais oui j'ai vu tous les Chuck Norris les Stallone les Schwarzenegger tout j'ai vu Alan Quaterman et les mines du roi Salomon Judas est-ce que tu vas acheter le dernier des dieux tout à fait honnête je pense que dans 3 jours j'aurai oublié son existence tellement c'était Osef insipide et ça m'a marqué en rien du tout je suis désolé ça fait 3 ou 4 commises qu'on enchaîne je regarde c'est à cause de la période il est là et on choisit des commises nulles depuis qu'il est là la semaine dernière il était pas là vous êtes méchant et on a fait Yonji Bote c'était trop bien mais vous êtes méchant c'est pareil on a fait des trucs bien avec Vincent attendez regardez Alienated c'était on n'a pas aimé Undiscover Connerie on n'a pas aimé Riverdale on n'a pas aimé si Riverdale on a aimé on a aimé on a aimé toi c'est parce que t'as pas d'âme c'est pour ça c'est tout méchant Tox on l'a pas aimé si Transformers vs Terminator Fromel j'ai pas trop aimé mais parce que tu n'as pas d'âme et Transformers vs Terminator tu n'as pas d'âme tu sais pas ce qui est bien c'était très bien Transformers vs Terminator mais oui c'est très bien c'est le meilleur comics qu'on a fait en fait quand je suis pas là tu fais des bons comics et quand je suis là tu me fais lire des comics mais par contre à noter c'est que tous les mauvais comics qu'on a fait sont pour l'instant tous plus intéressants que celui-là oui c'est vrai alors il y a il y a Angel of Darnest qui demande si on a fait Middle West non est-ce que c'est prévu pour l'instant non c'est pas prévu pour l'instant tu nous le conseilles ? je te rappelle quand même qu'on a fait des BD qui étaient très chaudes tu l'as fait toi la Légion des Super-Héros ah non je l'ai pas fait mais moi j'ai trouvé ça vraiment fait du rôle c'était une idée de la c'était une idée de la c'est une idée de la merde arrêtez on dit on dit je n'aime pas Coda Coda c'était super bien on dit je n'aime pas c'était bien Coda et James si on on invitait les gens à aller écouter nos émissions et puis qu'on passait à la fin est-ce qu'on pourra faire une tier list à la fin de la saison des comics pourquoi pas ça ouais ça pourrait être cool mais j'avais fait dans les deux les deux saisons d'avant j'avais fait j'avais fait un top on les avait tous notés voilà et c'était toujours Chaud Nafi qui gagnait donc c'était un peu chiant voilà on se fera une petite un petit live tier list c'est rigolo pour la saison 5 avec plaisir ça fait plaisir vous êtes motivé plus que moi donc j'étais en train de dire quoi donc ouais mais moi non plus je le prendrais pas allez reco de fin d'émission c'est parti c'était pas fou merde excusez moi j'ai fait des conneries j'ai changé voilà bon bah on va passer au reco oui qui c'est qui veut commencer ça moi si vous voulez je commence et je vous lis je donne même pas de reco je vais vous lire un passage de Conan avec plaisir vas-y avec plaisir voilà magnifique préparez les audiobooks clipez ça clipez ça c'était issu c'était issu de la collection vous savez les collections achètent là qui sortent le seigneur des anneaux d'accord voilà alors Conan se retrouve piégé avec une avec une servante pour vous situer et donc il y a un monstre qui les attaque et elle elle lui demande forcément de l'aider elle dit attention attention il y a le monstre alors je vais vous lire ça alors c'est parti tiens bon dit-elle j'arrive dit Conan hélas il est trop tard et lui il répond le diable emporte cette engence femelle cela vous attire vous cajole vous promet la lune et les étoiles et lorsqu'il s'agit de se battre elle court en pleurant à l'abri et vous laisse tous et vous laisse vous attirer seul assez pleurniché j'ai compris c'est tellement les autres en anecdote je sais pas si tu connais cette anecdote je crois que je l'ai déjà raconté dans un comic discovery mais je vais le refaire on sait jamais je sais pas si tu connais cette anecdote mon cher Vincent pour Garfield oui on l'a connu non pas pour Garfield t'as sûrement entendu parler de l'histoire de Power Girl et des dessinateurs et des scénaristes qui s'étaient donné comme défi de faire grossir les seins de Power Girl le plus possible jusqu'à ce que leur éditeur lui dise d'arrêter et ben il y a et bah et spoiler leur éditeur ne leur a jamais dit d'arrêter c'est les lecteurs qui ont qui ont envoyé des lettres en leur disant bon faudrait ça commence à se voir un peu chez Marvel chez Marvel il y a eu un peu un même délire il y a un dessinateur qui était sur Conan les Conan de Marvel et qui en avait vraiment marre apparemment il en avait vraiment marre de bosser sur Conan il voulait vraiment changer et et du coup il a demandé à Marvel c'est bon il a dit c'est bon je veux arrêter j'en peux plus de dessiner ce truc c'est insipide ça me casse les couilles et Marvel et Marvel lui a dit non non tu finis ton contrat tu finis ton contrat t'as encore t'as encore je sais pas combien d'épisodes d'être dessiné tu les fais et dans le dernier épisode le mec a dessiné des symboles phalliques partout dans tout le truc ouais mais dans Conan ça va franchement c'est dans l'univers et il y a même un moment où tu vois il y a Conan qui est en train de se battre dans un lac et il saute et en fait il y a une espèce de splash à un endroit où il n'y a pas de main moi j'ai compris mais en fait tu as une éclaboussure qui correspond à une entrée dans l'eau qui n'est pas une main qui n'est pas un pied oui ouais voilà exactement et qui gère le bassin et ça ne s'est jamais vu l'éditeur n'a pas relu ce qu'a fait le mec et du coup ça a été édité comme ça avec des bides de partout ça montre que les éditeurs ne sont pas professionnels ils nous auraient engagé par exemple Diane et moi on n'aurait pas laissé passer ça parce qu'on est sérieuses et il y a des gens et c'est peut-être ça explique peut-être Wonder Woman 83 et le scénario 84 c'est dit je vais cacher c'est une référence en fait c'était un hommage c'est Jeff Jones qui a écrit la scénario Jeff Jones il était en piqué dans la rue mais non c'était un hommage ils se sont dit on va faire plaisir à James et à son anecdote paf on va mettre des bites partout on va frotter une bite je retente sur une autre réplique en feuille de temps je ne sais pas quoi dire et lui il lui répond alors tais-toi ouf non mais c'est n'importe quoi René Thomas va se faire cancel attention et du coup tu leur recommandes cette collection achète ou pas ouais ouais carrément enfin je la recommande après elle est finie depuis un moment en fait le premier il était super le premier il était super parce qu'il y avait vraiment au moins je crois deux nouvelles d'Award qui étaient complètement adaptées donc ouais ouais je recommande mais même moi vous savez que je ne suis pas très sensible à ça au contraire voir ce genre de réponse ça me fait mourir de rire et tu m'as dit aussi que tu lisais les versions européennes oui on me les a offert ce week-end donc c'est inégal dans le sens où ça dépend beaucoup des dessinateurs mais les versions européennes j'ai trouvé génial franchement pareil parce que sensibilité du coup européenne sur un personnage qui est quand même assez absolu en fait le fait que Conan dise des trucs même quand Judas confirmera parce qu'il a lu les Covingt Awards mais des trucs que le personnage dit de toute façon et dans les romans il est plutôt taiseux Conan il est taiseux mais justement souvent en fait quand c'est pas parler pour entre guillemets rien dire comme il veut toujours comme il veut toujours en fait montrer que le civilisé parle pour rien dire par rapport au barbare qui est plus pur souvent en fait il le fait être extrêmement joué c'est bien résumé c'est bien analysé merci je crois que oui c'est ça du coup tu vas garder la parole je pensais faire faire une recommandation plot twist à base de si vous voulez mieux que le dernier dieu vous pouvez avoir le dernier dieu mais adaptez le en scénario de jeu de rôle parce qu'en vrai ça peut le faire là t'as des bases assez floues en scénar un peu random pour l'adapter à un peu tous les univers que tu veux dans du médiéval ça le fait bien mais après moi je suis un peu en vrai en ce moment juste lire ce comics m'a rendu assez inquiet sur le futur sur ce que ce scénariste va faire avec Superman je ne sais pas vraiment du coup je suis assez inquiet ça m'a inquiété plus qu'autre chose donc essayez de relire des bons trucs de Superman avant avant peut-être une chute de qualité lisez Cris Identité Secrète c'était génial Ah bah tiens ça permet de coller à mon raccourg parce que justement on parlait de Superman et Loïs et moi j'ai testé les deux premiers épisodes qui sont sortis d'ailleurs je tenais à dire bientôt ça reste d'être en pause parce qu'ils avaient tourné quelques épisodes mais avec la crise du Covid ils ont dû arrêter et la production elle est en pause donc là quand les épisodes qu'ils ont vont se terminer il y aura après Supergirl donc je le précise pour les gens et d'ailleurs c'est la dernière saison de Supergirl pour ceux qui regardent voilà donc sinon Superman et Loïs ça a été vraiment une très bonne surprise j'ai beaucoup aimé parce que tout le pilote m'a fait énormément penser au Superman qu'on avait fait donc Identité Secrète parce que vraiment il y a tout ce côté où on a le début voilà rencontre Loïs Clark Clark qui te parle de son histoire et compagnie et puis après on arrive au moment où en fait Clark et Loïs ont des jumeaux qui sont ados et on est vraiment du point de vue de Clark pas Superman c'est l'histoire de Clark qu'on raconte et donc on voit qu'il essaye d'être un bon père mais en même temps il essaye d'être Superman aussi et c'est compliqué et puis bon le début de l'histoire de la série c'est que sa mère la fameuse Martha va mourir et eux en plus dans leur ville justement le Daily Planet il y a toute l'histoire avec la presse et le numérique qui bouffe un peu tout ça et donc il se retrouve en crise et en fait Clark se fait virer parce qu'il réduise les gens dans les équipes donc il retourne vivre à Smallville et pendant tout le pilote Clark il laissait un peu de se questionner il a besoin de se recentrer puis il y a le deuil de sa mère et puis de leur côté il se fait des soucis pour savoir si ses enfants ont hérité de ses pouvoirs ou pas mais vraiment j'ai beaucoup aimé je trouvais que l'écriture des personnages elle était plutôt juste il y avait beaucoup de moments qui étaient très dans l'émotion vraiment j'ai été très très surprise est-ce que ça t'a reconcilié avec le personnage oui ça m'a reconcilié avec le personnage mais vraiment c'est le même ton que le comics qu'on a lu où j'avais vraiment été très émue aussi et j'ai adoré la relation familiale elle est super cool les gamins c'est intéressant de voir ce qui se passe pour eux et vraiment voilà une très très bonne surprise et je le conseille à nos auditeurs surtout qu'en plus la série elle a déjà été donc renouvelée pour une saison 2 mais vraiment ça a eu en plus j'ai regardé un peu les critiques et tout vraiment un très très bon accueil du critique des critiques et du public mais voilà moi je conseille c'est une aussi bonne surprise que l'autre série l'autre série Stargirl qui était aussi plutôt pas mal donc moi je trouve que c'est bien s'il se renouvelle un peu il propose vraiment un point de vue original parce que je pense que les gens qui n'ont pas lu de comics ils n'ont pas eu ce Superman comme sa paire et c'est super intéressant d'exploiter ça et de montrer que finalement ben ouais t'as des films comme La Vision de Snyder qui te présente Superman comme Jésus mais moi je trouve que c'est bien de le recentrer et de montrer que finalement c'est autre chose et qu'il est vraiment humain que comme nous il n'est pas parfait et en fait moi c'est ça qui m'a plu c'est parce que j'avais lu beaucoup de récits où on te montrait un Superman limite parfait et moi ça me gênait et là finalement ben j'ai trouvé ça beaucoup plus attachant et ça permet de comprendre plus le point de vue du personnage j'ai eu l'occasion d'en lire des pas mal finalement grâce à l'émission et c'est vrai que peu à peu ben je commence à un peu mieux connaître le perso et tu critiquais Smallville mais pour avoir revu tout Smallville les deux auteurs de Smallville on sent qu'ils sont fans de Superman et on retrouve vraiment dans le traitement de Clark ce côté là après je préfère vraiment Smallville à Loïs et Clark mais tu es nul voilà je suis nul tu m'énerves mais vraiment voilà je vous conseille cette série allez-y bon malheureusement il faut passer par le tonton j'espère que Netflix comme les autres séries de la CW ils vont l'ajouter à leur catalogue mais CNews ils le passent pas normalement non pas CNews c'est Star pas celle un roman ils passent elle CNews après Eric Zemmour ils passent Superman et Loïs dans leur gris non mais Netflix tu vois ils te passent non mais à un moment ils passaient les séries de la CW il y avait Arrow il y avait Flash oui bah c'est possible c'est passé à la télé aussi il y avait des gens si vous avez envie de les mater mais bon ils sont tous sur Netflix donc vous embêtez pas d'accord voilà James Diane est-ce que t'as une recours à nous recommander ? j'ai une recours à nous faire du coup ça s'appelle la parade monstrueuse la naissance des monstres modernes c'est édité chez Cerninos et en fait c'est un espèce de documentaire slash essai sur les monstres actuels qu'on connait donc King Kong Dracula Godzilla Frankenstein voilà ce genre de monstres c'est celui que tu voulais acheter chez Historic ouais c'est ça c'est ça c'est celui-là enfin en tout cas c'est celui dont je crois pas qu'il s'appelle la parade des monstres il est noir oui c'est noir avec une tête de ah bah alors oui bah alors c'est ça de commente de profonde oui bah c'est celui que je voulais acheter alors c'est ça ouais et donc c'est un donc j'ai pas fini de le lire mais pour ce que j'en ai parcouru franchement ça vaut vraiment la peine et surtout d'accord parce que j'avais posé la question à Noémie mais elle l'avait pas lu donc bah ouais du coup bah je l'ai acheté il y a pas longtemps donc j'ai eu j'ai eu l'occasion de le feuilleter un petit peu je le picore en fait puisque je le lis parce que c'est quand même des textes un peu voilà c'est un peu comme un essai quoi donc c'est pas forcément toujours hyper fluide enfin dans le sens où c'est pas un truc détente posée quoi et c'est hyper intéressant parce que en dehors du fait qu'on va étudier des monstres voilà pourquoi ils sont nés qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils veulent dire de la société dans laquelle ils sont nés et dans laquelle on est actuellement il y a aussi un questionnement sur les gens qui regardent le monstre qu'est-ce qu'ils enfin parce qu'il y a un chapitre complet auquel je ne m'attendais pas sur les jardins d'acclimatation et du coup les l'exposition de de corps non européens là-bas et comment on percevait ces gens comme des espèces de monstres alors que en fait c'était plutôt les gens qui venaient au jardin d'acclimatation et les gens qui les amenaient jusque-là qui étaient eux-mêmes les monstres quoi donc c'est hyper intéressant super bien documenté et en plus c'est un très bel objet le livre est vraiment très beau et il y a plein d'illustrations il y a des illustrations de Benjamin Combo aussi pour ceux qui aiment bien cet artiste-là donc ouais franchement c'est c'est très complet et je vous le conseille très très fort ok merci beaucoup n'hésitez pas à aller l'acheter 11 rue des Sœurs Noirs easter egg à Montpellier je vous ai mis l'ISBN dans le chat d'accord ça a l'air super c'est le code du livre c'est le truc que tu le donnes à ton libraire il va trouver facilement voilà c'est même pas ça j'aime le nul chef quel enfoirisme Vincent moi je vais vous recommander deux émissions c'est parce que tu sais tout moi je vais vous recommander deux émissions très bien une qui arrive jeudi soir à 20h en live sur cette chaîne puisque c'est Manga Discovery qu'on devait faire la semaine dernière mais finalement qu'on va faire cette semaine on va vous reparler deux mangas donc on va vous parler de Jujutsu Kensei que Judas adorait vraiment non mais franchement tu dis que c'est moi j'ai bien aimé mais on en parlera vous en parlerez jeudi voilà on en parlera donc on va vous parler en long en large et en travers de ce petit shonen plutôt sympathique mais on parlera pas que ça on va faire il y aura les mini review il y aura un petit débat il y aura plein de trucs il y aura l'équipe de Manga Discovery donc il y aura Diane a priori non si je dis pas de bêtises si 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 je me suis engagée et voilà j'en suis obligée de venir terrible et il y aura d'autres personnes que vous connaissez peut-être pas encore et que vous que vous apprendrez à découvrir et je vous recommande une autre émission qui est déjà en ligne que vous pouvez aller écouter de suite c'est nos geeks en série sur The Left Over j'ai pas envie de faire mon forceur mais vraiment ça me ferait vraiment très plaisir que tout le monde écoute cette parce que je l'ai encore dit et merci important de partager sur les réseaux sociaux les émissions c'est super cool en tout cas les retours qu'on a eu via Discord mais si vous pouvez faire du partage sur les réseaux sociaux ça nous permettrait d'avoir plus de toucher un autre public plus d'exposition sur l'émission et de faire découvrir ce qu'on fait et voilà parce que je me permets de vous le demander parce que c'est vrai que c'est vraiment une série qui nous tient énormément à coeur et qu'on a envie de faire découvrir ou même d'avoir un dialogue avec des personnes qui l'ont vu donc voilà n'hésitez pas et en plus de ça on a vraiment une super invitée pour cette émission puisque c'est Julie de 2h de perdu je sais que vous n'êtes pas 2h de perdu je pense que c'est le plus gros podcast francophone de France le plus gros podcast en pop culture en tout cas en pop culture donc il parle du cinéma le principe c'est qu'ils prennent un film qui tire dans un chapeau et ils aiment bien rigoler dessus voilà c'est souvent de la mauvaise foi il faut le prendre comme un sketch en fait c'est vraiment essayer de rigoler autour de certains films de montrer des fois certaines certaines comment on dit déjà préparations les clichés les clichés en tout cas c'est un super chouette podcast que nous on écoute ça fait du bien au moral ça nous fait du bien on écoute ça à tous les deux ça nous fait beaucoup rire et on aime beaucoup Julie donc c'est quelqu'un de très intéressant qui en plus est scénariste donc elle a elle peut elle apporte ce côté là à l'émission du coup l'analyse du scénariste vraiment en plus elle a eu la chance de rencontrer Damon Lindelof nous on l'a vu de loin nous on l'a vu de très loin mais elle elle a pu discuter avec lui donc ça apporte un truc en plus et il y a Léna sur le chat qui dit ça fait des mois que je dois regarder Leftovers et je pense que c'est votre podcast qui va me faire me lancer pour de bon et encore une fois vous n'avez pas vu la série il y a une heure il y a une heure où vraiment on spoil pas et on signale le moment où on va spoiler et en plus enfin je pense c'est une série qu'on peut enfin il n'y a pas c'est une série qu'on peut revoir plusieurs fois et à chaque fois moi je pense que je vais la revoir vous la percevrez autrement et vous la recevrez autrement et je pense que vraiment je fais encore mon conférence mais c'est une série qui mérite d'avoir un peu avoir un succès je pensais tout à l'heure elle a eu un succès critique à XP qui disait que c'était trop perché vraiment non mais moi je peux comprendre parce que c'est une réalisation particulière c'est ce que je disais c'est une série qui demande un effort il faut elle vous prend pas par la main et elle demande un effort de compréhension et de tu parlais de Twin Peaks on est un peu dans le même mais Damon Lindof est fan de David Lynch et il le dit que c'est quelqu'un qui influence beaucoup son travail et tu le vois déjà dans Lost tu le vois surtout dans Leftovers si vous avez pas eu Twin Peaks regardez Twin Peaks vous allez dire ah bah oui en effet il y a plein de showrunners dans lesquels on va retrouver l'influence de cette série dedans mais à partir du moment où vous allez lui donner sa chance et vous allez vous laisser emporter par cette série c'est une série qui va vous chambouler qui va forcément vous permettre de voir des choses d'une façon différente moi ça m'a rendu méchante non mais je rigole la sorcière de retour et vraiment il y a un casting il y a un casting Justin Terroux est exceptionnel Carrie Coon est exceptionnel on va pas refaire le podcast on va pas refaire le podcast mais vraiment regardez cette série vraiment ça me ferait plaisir que vous ayez effectivement partagé puisque sans votre partage c'est la seule façon qu'on a pour faire connaître c'est pareil aussi pour quand même Discovery oui oui par rapport à tout ce qui est partage et tout ça sur Instagram notamment ça a été prouvé par plusieurs personnes que je suis notamment des artistes il y a un algorithme qui s'est mis en place et il faut enregistrer les posts des gens que vous voulez soutenir et les partager aussi en story ou les envoyer par message privé parce que l'algorithme il va détecter ça et c'est ça qui va permettre aux posts de sortir du cercle dans lequel il est d'habitude et du coup faire découvrir à de nouvelles personnes moi personnellement je me suis fait une liste soutien et j'enregistre les posts des gens que je soutiens et c'est pas grave si c'est un vrac c'est juste histoire d'enregistrer et de donner un petit coup de pouce aux gens qui font du contenu que j'aime bien donc n'hésitez pas à faire ça voilà ok bah on note la technique comme dit Léna sur le chat merci bien et Chucky qui demandait dans Manga Discovery vous allez parler de débit réponse dans la FAQ je tente des trucs moi j'ai bien aimé j'avais commencé Crybaby j'avais bien aimé donc pourquoi pas il est bien ce Jude apparemment Jude ça m'a fait cringe à tous les levels moi j'ai juste Rashkit ah ouais moi j'ai bien aimé pourtant j'adore les trucs trash ultra sexuels ultra machin mais genre là c'était trop mal sain pour moi il y a plein de trucs que je comprenais pas j'avais vu on l'a pas vu ensemble le film il y a un film live de Devilman ah j'ai pas vu ça asiatique j'ai pas vu ça c'est pas avec mon film c'est d'un manardesse c'est pas avec Vincent dans vos petites soirées peut-être que je l'ai vu avec Vincent on dit sauterie ah sauterie pardon on dit sauterie ça fait plus de droite moi j'appelle ça les soirées moca-singles c'est beau ah bah tu sais qui peut vous prêter le DVD il l'a apparemment c'est le but je vais l'en DVD ah non mais vraiment ce film c'est d'un nana enfin après il est mauvais c'est vrai qu'il est spécial moi j'avais passé un bon moment en le voyant oui du coup Chucky je pense bien que le but de Devilman c'est de me faire cringe et de me mettre ma main à l'aise mais enfin il y a d'autres trucs on en parlera peut-être si on fait une émission bah il y a téléchamp ça fait le même effet ouais Vincent tu voulais dire quelque chose peut-être ouais bah en fait j'avais pris ah attends réfléchissez c'est pertinent ah t'as plus de batterie bah on y va on y va tu vois tu le laisses me parler sinon j'ai plus de batterie alors non mais si c'est pour imiter Jean-Michel Apathy ça va arrête il a plus de batterie mais il a plus de batterie vite il a plus de batterie bon et on y va dernière imitation vous me dites un nom comme ça j'imite après on arrête James Michel Sarkozy le frère de Sarkozy le frère de Sarkozy enfin des personnages qui existent s'il vous plaît on peut vous faire Sarkozy mais ils existent vous faites Sarkozy si vous voulez vas-y vas-y James il faut imiter vous avez vous avez un problème avec la racaille je vais vous en débarrasser on dirait un mélange de Sarkozy avec l'acteur nain qui joue dans les KRA je savais même pas qui parlait l'acteur nain on dirait Canteloup qui imite Laurent Ruquier qui imite on va se toucher j'avoue que c'est pas bon mais bon bon allez on vous laisse je vous rappelle je vous rappelle le programme de cette semaine donc jeudi Juju Tukensei et Manga Discovery Juju Tukensei c'est une duel Juju Tukensei et Manga Discovery samedi live à Q peut-être vendredi si on a eu le temps on a supprimé les roches sur Die Hard moi tout est prêt je sors quand tu veux puisqu'il est prêt et que Paszouzou qui l'a vue et qui a typé pour la voir qui l'avait débloqué l'a vue et on a dit beaucoup de bien elle est super bien cette émission donc on vous la sortira peut-être on vous fait des gros bisous on vous dit la semaine prochaine oui une imitation de robot s'il te plaît on va partir on dirait un singe ferme les yeux tu y es quoi la semaine prochaine on va de East of West petit rire de sorcière avant de partir de jeu mais tout le monde y va tes performances vocales c'est fantastique Julian est-ce que t'as une imitation non non moi je passe c'est bon là j'ai pas d'imitation sur le coude non plus c'est un human beatbox un truc cool quoi on peut plus c'est la fin là j'en peux plus on m'avait rendu zinzin East of West donc de Jonathan Hickman avant que Judas nous fasse du ukulélé ou du yodel donc voilà on vous fait des bisous on vous dit à la semaine prochaine on va faire un raid quand même on va essayer si ça marche je peux rapper sinon tac 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 non vas-y vas-y bon allez on va lancer un petit raid voilà c'est du grog voilà oh putain ah bah grog elle finit de grog je pensais qu'elle est bah oui parce qu'elle au moins elle est concentrée elle est à l'heure bah non elle est en ligne pourquoi j'ai parce qu'elle a fini moi je peux pas moi il faut vraiment que j'y aille les mecs oui allez on y va bonjour bonne soirée Vincent tac tac attends bonne soirée ouais si si elle est en ligne moi je la vois en ligne allez à très bientôt pourquoi je peux pas bye Vincent j'ai travaillé mes imitations pourquoi je peux pas raid elle t'a bloqué elle t'a bloqué parce que raid is dead voilà mais c'est vrai la dernière fois t'avais eu un problème pour raid je me souviens ouais ouais non c'est bon je crois que je vais trouver comment faire en fait on est censuré par twitch j'ai trouvé comment faire ouais voilà euh tac en hommage à Vincent ne crie pas s'il vous plaît euh vous allez vous allez la voir et sur son live et vous lui dites s'il vous plaît dites lui euh Sardou is the new punk et je pense qu'elle va elle va ah il va falloir faire un stage coaching des catchphrases pour James vraiment mais non c'est rigolo non c'est pas marrant vous lui dites les groseilles sont mûres d'accord non mais c'est trop long les groseilles sont mûres et puis t'as référence elle est trop mais je m'en fous c'est des codes secrets comme ça non dit lui Sardou is the new punk en vrai c'est mieux qu'à ça il y a du progrès ouais c'est mieux pourquoi la semaine dernière il avait dit quoi euh j'avais dit que son stream était de droite la semaine dernière oh ouais non mais c'est pas sympa en plus il y a quelqu'un qui est censé elle l'avait mal pris en plus et bah c'est normal ça me fait du chier comme ça elle l'avait juste un peu donc ça je suis sûr qu'elle va comprendre Sardou is the new punk c'est un moyen on fait des bisous elle va dire il m'enverde salut salut salut